De l'ère post-média à l'ère post-vérité et au-delà, pour un design contributif des technologies numériques. Et comme vous voyez, la première partie du titre proposée par Anne a une forme de question. Le premier but de la séance est donc qu'on s'interroge d'abord si et par quels moyens cet au-delà est possible, voire pourquoi cet au-delà est souhaitable. Pourquoi nous devons sans cesse tenter de l'ouvrir en sortant ainsi de ce que Franck Cuvelier et Pascal Vasselin ont nommé la fabrique de l'ignorance dans le reportage que vous pouvez voir sur Arte ? Bref, pourquoi nous devons croire que la sortie de la post-vérité est possible ? Et en réfléchissant à une telle sortie de la post-vérité, je ne peux pas m'empêcher de revenir au fameux article d'Emmanuel Kant, réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ? » qui commence ainsi. Je vous donne deux traductions. « Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle ou de la minorité dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle ou la minorité et l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. » À quoi bon reprendre ce passage qui est très souvent évoqué aujourd'hui pour introduire notre séance ? Alors premièrement, pour montrer que l'état de tutelle ou la minorité dont il s'agirait de sortir est désormais largement gouverné par les algorithmes, ce qui pose tout à fait autrement la question de la responsabilité telle que la formulait Kant. Deuxièmement, pour soutenir que dans cette situation sont précédentes, nous sommes tous et toutes plus ou moins mineurs et que la majorité que Kant décrivait comme une conquête ne revient pas à devenir adulte. Être majeur et être adulte, ce n'est pas la même chose. Tout au contraire, le gros problème aujourd'hui, c'est que ce sont les adultes minorisés. « You're not mature enough to tell it like it is. » Cette phrase cinglante que Greta Thunberg a adressée aux grands de ce monde lors de son speech qu'il aura rendu célèbre est très Kantienne, en fait, dans sa formulation. Et troisièmement, je reprends ce passage de Kant pour montrer que l'entendement dont il s'agirait de se servir afin de devenir majeur est désormais délégué sur les machines computationnelles. La question de direction n'est donc pas celle d'un autrui qui nous dirige et nous tient dans l'incapacité de penser par nous-mêmes, tel un prêtre ou un autre directeur de notre conscience. Cette question est plutôt celle des conditions de possibilité de penser, autrement dit, celle de la relation entre la pensée et les techniques qui permettent de penser, qui rendent la pensée possible. Ces conditions de possibilité sont désormais numériques et elles nous encouragent d'abord à repenser le lien entre les machines à calcul que sont les plateformes numériques et la minorité généralisée dont nous souffrons à l'époque de la post-vérité dont il s'agirait précisément de sortir. Et je passe maintenant à la deuxième partie du titre de notre séance, c'est-à-dire pour un design contributif des technologies numériques. Et pourquoi le design ? Et quel type de design étant donné que ce terme est un tout petit peu galvaudé ? Comme le remarque Gerd Loving et Michael Gerritsen dans leur Amsterdam Design Manifesto. Anything can be labeled design. Donc pourquoi le design ? Parce que s'il est vrai que le milieu technique conditionne la possibilité de penser et que la pensée coévolue avec les techniques qui, quant à elles, sont structurément pharmacologiques, comme le disait Bernard Stiegler, la manière dont sont désignées les plateformes computationnelles et les espaces numériques sont d'une importance fondamentale pour l'avenir de nos sociétés. En effet, ces espaces numériques, notamment à travers les réseaux sociaux, qui n'existent pas avant l'an 2000, sont très rapidement devenus, pour le pire et pour le meilleur, de nouveaux espaces d'interaction sociale. Et face à cet état de fait, l'enjeu ne consiste pas du tout à condamner la computation. Il s'agit pour autant de repenser de part en part les fonctionnalités des espaces créés par les plateformes numériques pour voir, par exemple, s'ils peuvent devenir des espaces de nouveauté dont parle Maël Monteville par rapport au développement et à l'évolution des organismes. En biologie, le terme nouveauté a un sens très précis. Il désigne une nouvelle structure qui rend un organisme capable de remplir de nouvelles fonctions, cette structure étant toujours improbable. Alors, une question s'impose. Peut-on imaginer un design digital qui soit favorable à l'émergence de ce genre de nouveautés ? Non plus purement biologiques, bien évidemment, mais plutôt des nouveautés culturelles, des nouveautés techniques et des nouveautés collectives sociales. Est-il possible d'imaginer un design qui nous permette de redéfinir radicalement les fonctions et les finalités de ce qu'on appelle innovation technologique, d'une part, et technologie disruptive, d'autre part, bien au-delà des critères de pure efficience ? Comment le design peut-il nous protéger contre notre propre vulnérabilité en l'automatisation et au contrôle algorithmique ? Et pour fournir des éléments de réponse à cette question, nous avons invité à la séance d'aujourd'hui Igor Galligo, chercheur en philosophie et en design et fondateur de No Design, projet basant sur une conviction qui nous est très proche, c'est-à-dire que la croyance d'une existence innée de nos capacités cognitives est une illusion, c'est ça la conviction de No Design, et Igor présentera les enjeux politiques des questions de la post-vérité et de la désinformation. Voilà. Ah non, pardon, c'est Anne qui va le faire, donc je passe maintenant à l'ordre de la séance, donc d'abord je vais passer la parole à Anne qui va présenter effectivement les enjeux politiques des questions de la post-vérité et de la désinformation, et elle parlera aussi des principes de technologie contributive et du web herménotique, c'est-à-dire le projet de Bernard, enfin ouvert par Bernard Stiegler. Ensuite, je reprendrai la parole pour revenir à ce chantier du web herménotique en parlant de la relation entre l'herménéa et la négantropie. Et enfin, Igor nous présentera son projet de recherche qui porte sur les automédias et qui se focalise sur de multiples manières dont les fonctionnalités de nouvelles technologies de l'information peuvent être appropriées par les mouvements citoyens ou populaires. Alors avec un tel ordre de la séance et les thèmes qui seront abordés ce soir, nous avons un tout petit peu bifurqué par rapport au chapitre 7 de l'ouvrage bifurqué. Nous avons voulu simplement orienter la séance autour des problématiques actuelles et sur lesquelles nous travaillons en ce moment, notamment avec les travaux d'Igor sur les automédias. Donc, je passe maintenant la parole à Anne. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Et je vais essayer aussi de parler assez vite pour réussir à aller jusqu'au bout de ma présentation. Donc, effectivement, dans cette séance que nous avons intitulée « De l'ère post-média à l'ère post-vérité et au-delà » pour un design constructif ou herménotique des technologies numériques. Donc, l'idée est de reprendre un petit peu les perspectives qui ont été développées dans le septième chapitre de bifurqué au sujet du design, mais en les disons, en les problématisant dans le contexte de la post-vérité et face aux enjeux politiques de la désinformation. Voilà. Donc, je vais donc procéder en trois temps dans cette présentation. D'abord, je ferai un petit retour historique, enfin très bref, mais disons, j'essaierai de remonter un petit peu aux réflexions, notamment de Félix Quattari et de Jacques Derrida au sujet des télé-technologies ou des technologies médiatiques, pour comprendre un petit peu comment on est passé de la question de l'ère post-média à la question de l'ère post-vérité. Puis ensuite, je reviendrai sur les enjeux, disons, politiques de la question de la des informations, disons. Et enfin, j'essaierai de présenter quelques pistes concernant la proposition du web herméneutique ou du web contributif qui a été formulée par Bernard Stiegler plus récemment. Voilà. Donc, je vais commencer maintenant. Alors, donc au début des années 1990, dans un court texte intitulé « Verner post-média » et dans son livre intitulé « Les trois écologies », Félix Quattari s'interrogeait sur les évolutions des technologies médiatiques. La jonction entre la télévision, la télématique et l'informatique était selon lui porteuse de nouvelles pratiques alternatives et interactives, susceptibles de permettre au groupe sujet de se réapproprier les machines d'information, de communication, d'intelligence, d'art et de culture à travers l'accès à un nombre indéfini de banques d'images et de données. Il lui semblait alors essentiel d'orienter les développements médiatiques dans le sens de ce qu'il appelait une resingularisation individuelle et collective. La miniaturisation des technologies médiatiques, leur possible utilisation à des fins citoyennes, pouvait permettre de cultiver le dissensus et la production singulière d'existence, nécessaire à ce qu'il appelait la réinvention de la démocratie. Si une telle réinvention de la démocratie semblait essentielle pour Quattari, c'est qu'à l'époque où il écrivait, le capitalisme, ce qu'il appelait donc le capitalisme mondial intégré, tendait à décentrer ses pouvoirs depuis les structures de production de biens et de services vers les structures productrices de signes et de symboles à travers le contrôle exercé sur les médias et la publicité. Outre son potentiel destructeur pour la vie domestique comme pour la vie conjugale, familiale et sociale, la consommation masse médiatique risquait, selon Quattari, de produire un consensus abétissant et une standardisation des comportements dans une sorte de mouvement général d'implosion et d'infantilisation régressive qui pouvait conduire au pire. L'usinage masse médiatique, synonyme de détresse et de désespoir, coïncidait selon lui avec la montée de tous les périls. Je cite « ceux du racisme, du fanatisme religieux, des schismes nationalitaires basculant dans des refermetures réactionnaires. Les nouvelles technologies, selon Quattari, sécrètent dans le même mouvement de l'efficience et de la folie. » À la même époque, quelques années plus tard, à peine, Jacques Derrida s'interrogeait lui aussi sur l'ambivalence des télé-technologies dans un certain nombre de textes qui sont devenus ensuite des livres. Ces télé-technologies, selon Derrida, ne peuvent relier les individus de la planète dans une sorte de grand village démocratique qu'en liquidant du même coup les localités singulières et idiomatiques à travers une calculabilité automatique, générant en retour des réactions de fermeture ou de repli. Derrida questionne alors l'effet global et dominant de la télévision, du téléphone, du fax, des satellites, de la circulation accélérée des images et des discours, qui passent les douanes et qui pénètrent les foyers, disloquant ainsi les frontières nationales et brouillant les limites entre espaces publics et espaces privés, au point de mettre en question la possibilité même d'un ici-maintenant. L'ancrage, l'enracinement, le chez-soi sont radicalement contestés, écrit Derrida. Dès lors, affirme-t-il, rien d'étonnant à ce que le recours au chez-soi, le retour vers le chez-soi, soit d'autant plus puissant qu'est puissante et violente l'expropriation technologique, la délocalisation. Pour lui aussi, c'est donc un même mouvement, bifide ou polaire, qui allie intrinsèquement l'expropriation, la délocalisation et l'uniformisation télétechnologique et le retour vers les chez-soi, la fermeture des frontières ou les revendications identitaires. S'il n'y aurait pourtant aucun sens pour Derrida à s'opposer au développement technologique, il convient selon lui d'interroger l'hégémonie politico-économique de nouveaux pouvoirs techniques qui transforment en profondeur l'espace public à travers la mise en œuvre d'une culture confusément qualifiée de masse médiatique. Je cite Derrida. Comme le suggérait Guattari quelques années avant lui, pour Derrida aussi, seule une réappropriation et une re-singularisation des télétechnologies pourrait permettre de dépasser le double écueil de l'accélération et du repli. Il insiste alors sur ma nécessité d'inventer un nouveau compromis entre développement technoscientifique et désir idiomatique, qui ne freine pas le savoir, la technique, la science et la recherche, mais qui fasse droit à une nouvelle expérience de la singularité, fondée sur de nouvelles pratiques de réception et de production médiatique. Des médias, affirmait Derrida, il n'y en a pas assez. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais de donner aux citoyens la possibilité de les développer dans le sens de leur projet singulier, afin qu'ils ne servent pas les intérêts d'une oligarchie, mais qu'ils puissent intensifier ce que Derrida appelle les savoirs, la vérité et la cause de la démocratie. En dépit donc de ces analyses extra-lucides de Derrida et de Guattari, il n'est pas certain néanmoins que les télétechnologies médiatiques contemporaines se soient développées dans le sens de la vérité et de la démocratie. Au contraire, loin de l'ère post-média qui était espérée dans les années 1990, le XXIe siècle est aujourd'hui décrit comme une ère post-vérité qui correspond aussi à l'époque de la post-démocratie. Deux expressions apparues la même année, en 2004, c'est aussi l'année de création de Facebook, et ces deux expressions tentent toutes deux de décrire les nouveaux enjeux politiques auxquels sont confrontées les sociétés. L'expression de post-vérité désigne l'évolution des interactions entre la politique d'une part et les médias numériques d'autre part, ces interactions auraient conduit à une perte d'influence des faits objectifs et des discours argumentés dans le débat public qui seraient désormais aujourd'hui polarisés autour des appels à l'émotion et aux opinions. L'expression de post-démocratie, employée par le chercheur Colin Crouch dans un livre du même nom, décrit la crise de confiance vis-à-vis des institutions étatiques et la soumission progressive du pouvoir politique aux intérêts économiques. Bref, en croire ces deux expressions, donc de post-vérité et de post-démocratie, l'époque des technologies numériques et de l'intelligence artificielle serait aussi celle de la fin de la vérité et de la démocratie, deux pratiques apparues autour du Vème siècle avant Jésus-Christ dans un milieu technique tout à fait différent et très spécifique, celui de l'écriture phonétique. En effet, comme l'ont montré les travaux de Jean-Pierre Vernon ou de Marcel Détienne, la technique de l'écriture phonétique qui se développe alors en Grèce ancienne constitue la condition de possibilité de la vérité et de la démocratie qui émerge ensemble dans la cité athénienne dont l'organisation spatiale, temporelle et politique se configure autour du nouveau milieu technique. L'écriture permet la publication de la loi ainsi que sa mise en discussion et en débat par des citoyens qui ont appris à lire et à écrire durant la période de la païdéia, c'est-à-dire de l'éducation. À mesure donc que les lois sont placées sous le regard de tous et discutées dans de nouvelles institutions comme le boulotérien ou l'agora, le pouvoir royal ou aristocratique se voit peu à peu remplacé par un ordre légal et démocratique. La vérité, quant à elle, ne prend plus la forme de la révélation ou du mystère réservé à un cercle restreint d'initiés, mais celle d'une vérité ouverte et accessible qui fonde sur sa propre force démonstratif ses critères de validité. Je cite Jean-Pierre Berndon. Bref, les règles du jeu politique, c'est-à-dire la libre discussion, le débat contradictoire, l'affrontement des argumentations contraires, s'imposent alors aussi comme règles du jeu intellectuel dans un nouvel espace public qui devient du même coup rationnel et politique à mesure qu'il se reconfigure donc autour de la technique de l'écriture phonétique. On pourrait donc se demander aujourd'hui ce qu'il en est de cet espace public à l'époque des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui font converger les médias audiovisuels et les calculs des intelligences artificielles. On pourrait se demander ce qu'il en est de cette vérité démonstrative et de cette pensée rationnelle à l'époque de la post-vérité et de la fin de la théorie alors que les quantités massives de données semblent avoir remplacé l'exercice de la rationalité. On pourrait se demander enfin ce qu'il en est de la vie démocratique et de la société politique à l'époque de la post-démocratie et de la gouvernementalité algorithmique au sein de laquelle la normativité statistique tend à se substituer à la normativité juridique. Pour répondre à ces questions, pour y répondre vraiment, il faudrait sans doute s'interroger sur les évolutions de ce que Jack Woody a appelé les technologies intellectuelles depuis l'écriture phonétique ou alphabétique jusqu'à l'écriture numérique en passant par les révolutions de l'imprimerie, de la presse et de l'audiovisuel qui commencent à soumettre le débat politique aux exigences des industries culturelles avant que les technologies informatiques et numériques ne transforment les savoirs eux-mêmes en marchandises informationnelles puis en données computationnelles. Mais quoi qu'il en soit de ces évolutions, force est de constater que la question de la vérité et de la démocratie semble difficilement pouvoir être abordée aujourd'hui indépendamment du nouveau milieu mnémotechnique numérique dans lequel elle devrait s'exercer et qui semble pourtant toutes deux les menacer, notamment à travers le problème de la désinformation qui met en péril les libertés d'expression et de pensée qui sont pourtant essentielles à l'exercice du débat scientifique et démocratique. En effet, comme le soulignent Yves Poulet et Noémie Bontrider dans un article intitulé « Le rôle de l'intelligence artificielle dans la désinformation », l'écosystème médiatique contemporain, qui est fondé sur la technologie numérique et l'intelligence artificielle ridiculée, soulève de nombreux enjeux politiques. Outre l'infodémie, qui est désormais reconnue comme un problème de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies, la collecte des données et le profilage algorithmique sont apparus depuis 2016 comme des questions politiques majeures, suite au scandale provoqué par le ciblage des citoyens lors des élections présidentielles américaines ou du référendum britannique. Plus généralement, depuis leur développement des années 2000-2010 à aujourd'hui, des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp sont devenus à la fois des lieux de traçage des activités et de circulation d'informations non certifiées qui contribuent bien souvent à la dissémination de la haine en ligne, à la stigmatisation de certains groupes, de certaines populations ou même aux appels à la violence ou aux affrontements. Si la distorsion de la réalité et les appels à la violence ne sont évidemment pas propres aux téletechnologies numériques et ont bien sûr existé à diverses époques médiatiques, Yves Poulet et Noémie Contrudeur, dans leur article, soulignent néanmoins que les médias numériques engendrent de nouveaux risques bien spécifiques. Outre la vitesse et l'ampleur de la dissémination des informations sur Internet, la possibilité de cibler automatiquement les publics visés en fonction de leurs traces passées rend d'autant plus efficace la manipulation des opinions. Enfin, la génération automatique et en quantité massive de contenus falsifiés par des logiciels ou des algorithmes est elle aussi tout à fait nouvelle et rend de plus en plus invisible la source des différentes informations reçues, ce qui contribue à une liquidation progressive de la confiance et du crédit accordé aux différents contenus, confiance et crédit qui constituent pourtant les conditions mêmes de la diffusion d'informations certifiées, qui se voient donc elles aussi ainsi menacées. Face à ces enjeux, les solutions proposées tournent souvent autour de deux principales perspectives, la régulation des contenus d'une part, qui devrait donc permettre de repérer et d'interdire les informations trompeuses intentionnellement diffusées, et le paramétrage des recommandations d'autre part, ou la protection des données qui devrait permettre aux utilisateurs de modifier les paramètres utilisés par les algorithmes pour les cibler ou pour leur recommander un certain nombre de contenus. Tout aussi nécessaire semble-t-elle, de telles mesures posent aussi un certain nombre de questions et de difficultés. C'est là-dessus que je vais revenir rapidement avant de présenter une piste un petit peu différente et complémentaire, disons, qui est celle du web herméneutique ou contributif. En effet, comme le souligne là encore Yves Poulet et Nomi Contrider, si la régulation des contenus peut sembler nécessaire dans certains cas déterminés, elle ne constitue pas une solution en soi, puisqu'à supposer qu'elle soit possible, à supposer qu'il soit possible en fait de réguler les contenus qui circulent sur Internet, en dépit des difficultés rencontrées par les systèmes d'intelligence artificielle en ce domaine, une telle régulation risquerait nécessairement de se renverser en son contraire et de devenir potentiellement une forme de censure qui viendrait menacer les libertés qu'elle prétend protéger. Poussée à l'extrême, une telle régulation impliquerait même sans doute de se demander de quel droit interdire la diffusion de telle ou telle information, par qui un tel contrôle devrait-il et pourrait-il être exercé. De tels contrôles ou de telles interdictions risqueraient même peut-être d'intensifier encore les soupçons à l'égard des institutions ou la défiance à l'égard des médias dominants. En effet, la question se posera toujours de savoir qui décide de l'objectivité ou de l'exactitude d'une information à supposer qu'une telle chose puisse faire l'objet d'une telle décision. Qu'il soit au service de l'État ou des entreprises de la Silicon Valley, il n'est pas certain que les systèmes de calcul automatique puissent se substituer au processus de certification par les pairs qui seuls permettent de conférer aux énoncés non seulement leur exactitude ou leur objectivité, mais surtout de la confiance ou du crédit. Et c'est seulement cette confiance ou ce crédit qui permet au contenu d'être cru, interprété et compris. La régulation des contenus pourrait de plus conduire à une sorte d'homogénisation en éliminant progressivement les points de vue qui ne correspondent pas au consensus dominant, alors même que, comme le rappellent les travaux de Giuseppe Longo, c'est toujours à partir du dissensus, de la controverse et de l'exploration d'hypothèses minoritaires et diverses que s'élaborent les nouvelles théories scientifiques. Bref, la possibilité de la vérité et de la démocratie dépend sans doute moins d'une instance susceptible de déterminer l'exactitude des faits rapportés ou bien d'une intelligence artificielle qui permettrait de reconnaître un contenu falsifié que de l'existence d'un espace public numérique qui permette l'expression de la diversité des points de vue et l'exercice du débat et de la controverse argumentée qui sont au principe de la pratique scientifique comme de la vie démocratique. De même, si les mesures qui obligent les plateformes à rendre accessibles les paramètres sur la base desquels les individus sont profilés et ciblés semblent essentiels, et s'il semble effectivement nécessaire de donner aux individus la possibilité de modifier ces paramètres pour éviter de se voir recommander des contenus prédéterminés ou de se voir profilés et ciblés, si ces mesures semblent essentielles donc, nous savons aussi aujourd'hui qu'à travers notamment les études de captologie, les algorithmes sollicitent les individus à un niveau infraconscient pour influencer leur comportement. Du moment donc où les temps de suspension réflexive nécessaires à la prise de décision sont court-circuités par des réactions réflexes qui relèvent plus de réponses instantanées ou immédiates que d'intentions déterminées ou réfléchies, le paramétrage risque d'avoir peu d'effet face aux usages compulsifs et mimétiques qui sont induits par les interfaces numériques. Comme bien même les individus parviendraient à contrôler leurs paramètres ou leurs données, il n'est pas certain qu'ils résistent pour autant au sentiment de satisfaction que génère le fait d'accumuler des vues, des likes ou des tweets, ou toutes sortes d'autres récompenses que les systèmes gamifiés semblent leur apporter en provoquant la sécrétion de dopamine dans leur cerveau avant même que leur pratique n'ait pu être conscientisée. Or, c'est précisément cette recherche constante de satisfaction et de célébrité qui pose problème dans les pratiques, en tout cas dans un certain nombre de pratiques liées à ces réseaux sociaux, puisqu'elle risque souvent de générer de la frustration, du ressentiment et de l'agressivité. Comme l'ont montré notamment les travaux de Joffre Schulenberger, les déceptions individuelles qui peuvent trouver refuge dans la fusion mimétique à un groupe qui va réorienter l'hostilité accumulée vers un ennemi commun et générer toutes sortes de pratiques problématiques sur les réseaux sociaux notamment. Dès lors, la possibilité pour les utilisateurs de ces technologies de devenir des sujets réflexifs, conscients et inventifs, et non des foules mimétiques ou des ressources attentionnelles exploitées par les entreprises de la Silicon Valley, dépend sans doute autant de la possibilité d'agir sur les paramètres ou sur les données que de la possibilité de devenir eux-mêmes ceux qui recommandent des contenus, ceux qui s'expriment, ceux qui interprètent ou ceux qui commentent, et non plus seulement ceux qui suivent ou qui aiment telle ou telle idée ou telle ou telle personnalité. À défaut, souvent, d'avoir été eux-mêmes suivis ou d'avoir été eux-mêmes aimés, entre guillemets. Bref, l'enjeu consiste donc sans doute autant à protéger les données qu'à transformer les comportements pulsionnels ou mimétiques en permettant aux utilisateurs d'exercer leur capacité singulière d'énonciation, d'expression et d'interprétation, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de paramétrer les machines, mais qu'ils réintroduisent de la signification et de la nouveauté dans des dispositifs qui sont actuellement entièrement fondés sur le calcul statistique intensif de données. Pour résumer donc, si le phénomène de la désinformation pose inévitablement les questions de la régulation des contenus et de la protection des données, ainsi que du paramétrage des recommandations, il soulève aussi, plus fondamentalement, la question des modèles économiques et du fonds et des fonctionnements techniques des infrastructures médiatiques. – Il y a quelqu'un qui est en train de participer à la présentation avec moi, mais je ne sais pas très bien qui c'est. – Bon, je continue. Donc, voilà, le problème, et c'est ce que soulignent aussi Yves Poulet et Noémie Bontrider dans leur article, c'est que finalement, c'est le modèle, les modèles d'affaires des plateformes et le fonctionnement technologique de ces plateformes qui sont en quelque sorte mis au service de ces modèles économiques qui posent problème et qui est le principal facteur en fait de la désinformation, au-delà même de la question des contenus ou de la question des données. L'économie de l'attention qui commande le fonctionnement des plateformes comme YouTube ou de réseaux sociaux comme Facebook implique en effet, c'est aujourd'hui bien connu, de maximiser l'engagement des utilisateurs quitte à leur recommander automatiquement les contenus les plus sensationnels, les plus abétissants ou même les plus violents, qui sont souvent les plus likés, donc les plus diffusés, au détriment d'autres contenus potentiellement plus intéressants mais aussi plus exigeants qui se voient d'emblée invisibilisés. Si bien que donc c'est finalement le modèle d'affaires des plateformes qui constitue le principal problème et c'est l'écosystème médiatique lui-même qui semble devoir être transformé à la fin du point de vue de son modèle économique et de ses fonctionnements techniques qui sont tous les deux évidemment intrinsèquement liés. D'un modèle fondé sur la génération automatique d'informations par les algorithmes, sur la recommandation ciblée de contenus sensationnels et sur l'exploitation de ressources attentionnelles, il s'agirait donc de passer à un modèle permettant au sujet d'exprimer leurs interprétations et leurs points de vue singuliers, de se recommander les uns aux autres des contenus certifiés et de discuter collectivement à travers des controverses ou des débats argumentés au cours desquels seulement quelque chose comme des vérités peuvent émerger. Et c'est précisément dans cette optique qu'a été conçue et pensée le projet de Web Herménotique qui a été proposé par Bernard Sigler dans de nombreux livres et dans de nombreux articles dont les trois livres que vous voyez à l'écran mais dans de nombreux autres textes aussi et sous d'autres noms d'ailleurs. Et donc c'est cette question du Web Herménotique que nous avons essayé d'expliciter un petit peu dans le septième chapitre de Bifurqué qui portait donc sur le design contributif des technologies numériques. Donc le Web Herménotique en fait ne constitue pas un modèle unifié ou une technologie existante que l'on pourrait trouver quelque part et dont on pourrait s'emparer. En fait, il constitue plutôt un ensemble de principes organologiques qui peuvent servir de sources d'inspiration pour concevoir ou développer des dispositifs numériques différents, pour transformer les pratiques collectives afin de permettre le partage des savoirs et la confrontation des interprétations et non la dissémination des informations et la collecte des données. Donc parler de Web Herménotique, autrement dit, ce n'est pas désigner telle ou telle technologie qui existerait, c'est plutôt expliciter un certain nombre de principes généraux à partir desquels toutes sortes de dispositifs pourraient être envisagés. Donc je vais donc maintenant essayer d'expliciter un petit peu ces principes du Web Herménotique et de montrer comment ils pourraient se concrétiser. Je n'en ai pas pour longtemps, j'ai bientôt terminé. Donc pour comprendre et pour expliciter ce projet de Web Herménotique de manière un petit peu claire, il semble nécessaire de repartir d'une comparaison souvent évoquée par Bernard Stiegler entre deux supports de mémoire, l'écriture d'une part et les médias audiovisuels d'autre part. Donc l'écriture que Bernard Stiegler décrit comme une rétention tertiaire littérale et les médias audiovisuels que Bernard Stiegler décrit comme une rétention tertiaire analogique. Mais on ne va pas rentrer dans les questions très conceptuelles maintenant. Bon, simplement, si on peut les comparer, ces deux technologies, disons l'écriture d'une part et l'audiovisuel d'autre part, même si d'une certaine manière l'écriture est évidemment déjà une technologie audiovisuelle parce qu'elle implique à la fois la vue et évidemment le son, l'écriture phonétique notamment. Donc c'est pour ça que, bon, évidemment, on pourrait poser un certain nombre de questions à partir de là, mais je garde ces termes pour des questions de compréhension générale. Donc si on peut comparer en tout cas ces deux technologies, c'est que ces deux technologies constituent des supports de mémoire ou de symboles qui ont donc vocation à transmettre un contenu mémoriel ou un contenu symbolique sous forme littérale ou lettrée dans le premier cas, quand on transmet un énoncé, un contenu à travers des lettres, des mots, des phrases, des textes, etc., ou bien sous forme audiovisuelle, dans le second cas, à travers des sons et des images. Or, ces deux technologies ont des conséquences tout à fait différentes du point de vue de la réception des contenus. Dans le cas de la lecture d'un texte, en effet, le récepteur des symboles, lu, est aussi nécessairement au moins en puissance un producteur de symboles, dans la mesure où savoir lire, c'est aussi nécessairement savoir écrire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à lire sans avoir appris à écrire, les deux apprentissages se font en général en même temps. Donc, pour savoir lire, il faut savoir écrire. Autrement dit, le récepteur d'un énoncé littéral dispose donc nécessairement d'une compétence de lecture et d'écriture qui lui permet de devenir un producteur d'énoncés littérales ou du moins un lecteur critique. Lorsqu'il lit un livre, par exemple, le lecteur peut sélectionner et copier les phrases qui l'intéressent. Éventuellement, il peut les commenter ou les annoter. Et s'il en a l'occasion, il peut écrire un autre texte pour exprimer, en fait, la réception singulière qu'il a fait de ce texte, pour exprimer aussi éventuellement son désaccord ou son accord avec le texte qu'il a étudié. Bref, pour exprimer son interprétation, en fait, tout simplement. De plus, de par sa forme spatiale, le texte peut être analysé. C'est-à-dire que, contrairement à un discours oral qui constitue un flux temporel, là, vous m'écoutez parler, donc d'une certaine manière, vous êtes obligé d'adhérer au flux de mon discours. Mais dans un texte écrit, c'est très différent puisqu'il est possible de revenir en arrière pour vérifier, par exemple, la justesse des arguments, pour être sûr qu'on a bien compris telle ou telle phrase, telle ou telle idée, pour comparer le début du texte à la fin du texte, pour analyser sa cohérence d'ensemble et pour comparer éventuellement aussi le texte à d'autres textes et confronter les idées et les arguments qui sont exposés. Donc, en quelque sorte, le texte comme objet spatial permet, en fait, une forme d'esprit critique, d'analyse critique du contenu présenté. Dans le cas des technologies audiovisuelles, néanmoins, et de la radio et de la télévision en particulier, de telles possibilités sont évacuées. En effet, contrairement au lecteur, le récepteur de contenu audiovisuel n'est pas lui-même un producteur de contenu audiovisuel. Si on est obligé d'avoir appris à écrire pour savoir lire, par contre, il est tout à fait possible de recevoir des images et des sons sans savoir en fabriquer, sans avoir appris à fabriquer des contenus audiovisuels. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la plupart des cas. La plupart des individus qui regardent le journal de 20 heures n'ont aucune idée de la manière dont les émissions ont été produites. Ils n'ont jamais été formés à la production de contenu audiovisuel. Et ils se trouvent donc, à l'égard de ces contenus, dans un état que Derrida décrivait comme un quasi-analphabétisme à l'égard de l'image. Quasi-analphabétisme, car les individus peuvent recevoir les contenus symboliques audiovisuels, mais ils ne peuvent pas en produire. Autrement dit, ils sont réduits au statut de récepteurs passifs. Et cette séparation entre les récepteurs de symboles d'une part et les producteurs de symboles d'autre part, c'est ce que Bernard Stiegler décrit comme une situation de misère symbolique dans laquelle les récepteurs deviennent des consommateurs incapables d'analyser et de critiquer les contenus reçus. D'autant que contrairement aux supports textuels, aux supports spatiaux écrits, les contenus audiovisuels sont des objets temporels, c'est-à-dire qu'ils sont des flux, ils s'écoulent dans le temps. Avant l'apparition du magnétoscope notamment, il n'était pas possible ni de choisir les contenus qu'on allait visionner, ni d'interrompre leur déroulement à un moment pour éventuellement répéter ou analyser des séquences dignes d'intérêt ou dignes d'interrogation. Bref, les consciences des récepteurs passifs étaient donc soumises au flux des objets temporels audiovisuels et des programmes télévisés. Et c'est évidemment ce qui s'est complètement transformé avec l'arrivée des technologies numériques. En rendant accessible aux citoyens les technologies médiatiques auparavant réservées aux professionnels, la numérisation de l'audiovisuel a profondément transformé cet état de fait. Les fonctions de production, de diffusion, de recherche de contenu audiovisuel sont devenues praticables par les individus et les groupes eux-mêmes, devenant ainsi autant de réalisateurs potentiels ou du moins de spectateurs critiques susceptibles d'analyser les contenus visionnés en les coupant, en les montant, en les éditorialisant et d'inscrire ainsi leur regard dans les flux d'images, en les indexant et en les annotant, en les commentant, à travers toutes sortes de logiciels d'indexation, d'analyse et de montage qui attendent encore pour la plupart d'être développés et d'être diffusés dans la société, mais dont Bernard Stiegler voulait lancer, disons, les concepts et les modèles technologiques. Si l'audiovisuel numérique semble aujourd'hui au service de l'exposition et de la quantification de soi sur des réseaux de moins en moins sociaux et de plus en plus mimétiques, le projet de web herménotique formulé par Bernard Stiegler supposait de concevoir de nouveaux dispositifs permettant l'analyse critique d'images et la production de contenus audiovisuels indexables, annotables, éditorialisables, afin de permettre aux récepteurs d'inscrire la diversité de leurs interprétations dans le flux des images et des sons et de contribuer ainsi à la discussion collective des contenus au sein de communautés polémiques partageant des langages d'annotation et des catégories d'indexation. Dès lors, toutes sortes de conflits d'interprétation et de débats argumentés pourraient voir le jour autour de contenus audiovisuels ou textuels, puisque contrairement à la page du livre ou à l'écran de télévision, les supports numériques permettent justement le partage des annotations et des commentaires sur des plateformes contributives et ouvrent ainsi de nouveaux espaces de controverses et de débats, tout simplement, qui permettent aux différents individus d'exprimer et surtout de partager leur point de vue singulier, de les confronter avec d'autres points de vue et de délibérer sur toutes sortes de sujets ou de contenus, selon des règles collectivement décidées, explicitement publiées ou bien technologiquement implémentées. Contrairement donc aux réseaux dits sociaux qui sont en fait fondés sur l'individualisation et l'hypersegmentation des profils, les plateformes herméneutiques et délibératives qui se profilaient à l'horizon de ce web herméneutique étaient censées servir la formation de groupes, de pairs ou de communautés d'amateurs, de communautés de savoirs, constituées autour de projets ou d'intérêts communs à l'origine de nouveaux processus de certification contributive et de recommandations qualitatives qui recréent progressivement de la confiance et du crédit dans différents champs de la vie collective, qu'il s'agisse des pratiques journalistiques, des pratiques professionnelles, des pratiques scientifiques, des pratiques artistiques ou des pratiques politiques. Si de tels outils contributifs sont encore loin d'avoir émergé et s'ils sont encore évidemment très minoritaires, voire inexistants. Je vous ai montré un outil ici qui existe qui s'appelle Hypothésis, l'outil ligne de temps qui avait été développé par Bernard Skigler à Lyry mais qui malheureusement ne fonctionne plus aujourd'hui. Et puis ici des outils que Laurent Marrono nous a récemment indiqués d'annotations et de chapitrage de vidéos qui sont développés par Framasoft et Peertube. Mais évidemment, ces outils sont évidemment minoritaires et demanderaient sans doute d'être développés et pratiqués à travers de nouvelles communautés. Ils semblent en tout cas néanmoins porteurs d'avenir dans la mesure où précisément ils permettent de mettre les technologies de l'information et de la communication au service de la délibération collective, des conflits d'interprétation et du débat public, donc en fait d'une vérité et d'une démocratie dont la forme reste encore entièrement à inventer dans le nouveau milieu technique numérique qui est extrêmement pharmacologique mais qui offre aussi des possibilités absolument inédites en permettant de concilier la lettre, le son et l'image, la page, le texte et l'écran, le dessin, l'écriture et le cinéma. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais laisser Michel développer un petit peu donc cette notion de web herménotique et ses enjeux, notamment du point de vue de l'entropie et la négantropie. Merci Anne. Alors, voilà. Alors, je reprends la présentation. Voilà. Donc, si l'on voulait déterminer l'enjeu majeur du web herménotique dans le langage un peu théorique, on pourrait dire ceci. Il s'agit de transformer ce qu'est devenu le web depuis sa création, au début des années 1990, en un espace de lutte contre l'entropie et de production de nouveautés anti-entropiques. C'est pourquoi Bernard Stiegler a fini par parler du web négantropique en soutenant que les questions de l'interprétation qui sont au cœur de toute herménotique sont les questions de la négantropie. L'herménea en grec, depuis Aristote, c'est l'interprétation. Et pour les âmes nééthiques que nous, les autres humains, sommes, par intermittence, comme le disait Bernard, la négantropie, c'est la faculté d'interpréter. C'est dans ce cadre théorique très général qui relie Aristote d'une part et Schrödinger d'autre part, que Bernard Stiegler a remobilisé le concept d'individuation de Gilbert Simondon en soutenant que le web doit être, je cite, conçu avant tout comme un instrument d'interprétation individuelle et collective. Fin de citation. Je présenterai mon exposé en deux temps. Je vais d'abord parler de la relation un peu surprenante, en fait, à première vue, entre l'herméne éthique et la négantropie, pour montrer comment Bernard Stiegler nous a permis de penser autrement les enjeux de l'herméne éthique, notamment l'herméne éthique philosophique, et pourquoi la relation entre l'herméne éthique et la négantropie ouvre sur les questions du design digital. Donc ça, c'est le premier temps. Ensuite, je discuterai les conditions sous lesquelles les dispositifs numériques peuvent constituer aujourd'hui ce que les Grecs définissaient comme polythéia en montrant à quoi pourrait ressembler notre polythéia numérique et comment le design numérique pourrait faciliter l'émergence d'une telle polythéia. Or, pour parler du web en 2021 via Zoom et en période de confinement, cela vaut la peine de rappeler deux évidences. Première évidence, le web en 2021 ne ressemble en rien au premier web des années 90 parce que les réseaux sociaux n'existent pas avant 2000. Il est possible de dire que Facebook a tué le World Wide Web et il est légitime de s'interroger si l'on peut toujours parler du web étant donné que plus de 70% de nos activités sur la poêle ont lieu sur les plateformes qui appartiennent à deux entreprises, Google et Facebook. Apparemment, aux yeux d'un internaute moyen, ça ne change rien. On fait les mêmes gestes, on utilise les mêmes instruments pour naviguer sur le web. Mais en réalité, tout a changé par cette influence directe de Google et de Facebook. Anne a déjà évoqué l'affaire de Cambridge Analytica. On peut ajouter, en parlant de Google, que par exemple, l'entreprise Zalando collabore avec Google pour mieux prédire les tendances grâce au machine learning. Voilà, donc il y a un impact direct sur nos activités sur la toile. Deuxième évidence, il y a un fossé qui sépare le monde des années 90 de celui d'aujourd'hui à cause du développement des technologies que Clayton Christensen a nommé disruptive en 1995 en soutenant que ces technologies allaient tout changer et que ces changements allaient être une rupture radicale. Christensen était consultant et professeur d'administration et des affaires à la Harvard Business School, dont viennent les plus grands architectes de la régulation financière, comme vous le savez. Alors, dans les années 90, il parlait de disruptive innovations en termes forcément positifs et uniquement par rapport au marché. Dès lors, son concept de disruption a été lui-même disrupté, pris de vitesse, si l'on peut dire, avec l'avènement des GAFAM. Et à cause de cette transformation technologique sur la période d'une ou de deux décennies à peine, une certaine désillusion à l'égard du web s'est produite. L'avènement du web, tout à la fin du XXe siècle, permettait de croire que nous pouvons enfin sortir de l'hégémonie de l'industrie culturelle et nous libérer de la bêtise telle que l'on décrit en 1944. Déjà, Rockreimer est adornant dans la dialectique de la raison. On pouvait croire cela à l'époque parce que ce qui a totalement changé, c'était l'organisation de la diffusion. Et Bernard Stiegler parlait de cette croyance typique de cette époque-là dans un article un peu moins connu, « Le carnaval de la nouvelle toile, de l'hégémonie à l'isonomie », publié dans l'ouvrage « Technologie de l'information et intelligence collective ». Et voici une petite citation de cet article qui décrit cet espoir qui a émergé avec l'avènement, avec l'apparition de YouTube et de Dailymotion et des serveurs vidéo, c'est parce que cette apparition liquide, l'hégémonie du broadcast hertzien, a induit une rupture irréversible avec les modèles des industries culturelles dont la domination aura été la caractéristique du XXe siècle. C'est encore et d'abord l'organisation de la diffusion qui transforme de nos jours les serveurs vidéo, mais au niveau collectif. « Broadcast yourself », diffusez-le vous-même, tel est le slogan de YouTube. Les serveurs vidéo prennent la place de l'émetteur de télévision et c'est une révolution industrielle qui se joue dans le domaine de ce qu'il ne faut plus appeler les industries culturelles, mais les technologies culturelles. Diffuser soi-même, mais aussi et d'abord aller chercher soi-même, push media, et bien sûr aussi produire soi-même. Ce que suppose ce « yourself », ce « sales », cet auto, c'est l'existence de fonctions de navigation indispensables pour accéder aux serveurs qui sont caractéristiques de technologies culturelles numériques, brisant le modèle producteur-consommateur des industries culturelles et qui développent et systématisent ce que le magnétoscope rendait accessible de façon encore très partielle et embryonnaire. Or, ces technologies culturelles numériques sont très vite devenues subordonnées à la « data economy » qui permet leur développement tout en amortissant leur potentiel non-éthique d'une part et démocratique d'autre part. Au lieu de devenir les prothèses de non-diversité et permettre la production de métadonnées bottom-up, ces technologies, à travers l'extraction de données, sont vite devenues subordonnées aux critères du marché et mises au service de la post-vérité, très souvent soutenues par les gens industriels. On peut par exemple évoquer ici comment les réseaux sociaux ont fait démultiplier la diffusion de la science alternative et comment les géants industriels, tels marchands de doute, ont profité des plateformes numériques pour nourrir la fausse controverse sur le réchauffement climatique. Il est désormais notoire qu'Exxon, Shell, BP et d'autres ont investi 200 milliards de dollars afin de désinformer l'opinion publique et de promouvoir l'extraction des fossiles. Et cette désinformation se faisait de plus en plus à travers des campagnes sur les réseaux dits sociaux comme Facebook ou Instagram, en affaiblissant de manière efficace toute tentative de légiférer pour répondre à la catastrophe climatique. Bref, les plateformes, et notamment les réseaux sociaux, se sont transformées en ce que Bernard Sigler a décrit en 2004 déjà, à l'aide de l'allégorie de la fourmilière numérique. Tout comme les fourmis ouvrières ouvrières se déplacent et transmettent des informations dans une fourmilière en poursuivant les traces de phéromones qu'elles émettent, nous, tels ouvriers numériques, sommes guidés par les données que nous laissons sous forme de traces numériques. Cette allégorie désignait donc les systèmes de user profiling qui émergeaient à l'époque et qui ont fini par nous prendre de vitesse avec l'arrivée des big data. D'une part, les réseaux sociaux constituent de nouveaux supports de captation de l'attention et d'autre part, ces supports deviennent personnalisés. Les consciences deviennent hyper-segmentées et constituent désormais des marchés. Et cette hyper-segmentation des flux de conscience remplace la synchronisation de ces flux qui se produisaient à l'époque des médias analogiques avec la diffusion du type top-down. Et il est en fait très intéressant, je crois, de mettre en miroir cette allégorie de la fourmilière numérique que nous propose Bernard Stiegler avec Norbert Wiener qui lui aussi parlait des fourmis dans les années 60, en 1962, dans l'ouvrage Cybernétique et Société. Voilà. Donc, Wiener disait à peu près dans la communauté de fourmis, chaque ouvrier effectue ses propres fonctions. Il peut y avoir une caste distincte de soldats. Certains individus hautement spécialisés exercent les fonctions de roi et de reine. Si l'homme adoptait cette communauté comme modèle, nous dit Wiener, il vivrait dans un état fasciste dans lequel, idéalement, chaque individu est conditionné dès sa naissance à sa propre occupation dans lequel les dirigeants sont perpétuellement des dirigeants, des soldats perpétuellement des soldats. Le paysan n'est jamais plus qu'un paysan et l'ouvrier est voué à être un ouvrier. Voilà. Donc, il est un peu risqué de dire que nous vivons à l'époque fasciste. J'espère que pas encore, mais c'est de ressemblance entre l'allégorie qui est proposée par Stiegler et les observations de Wiener est un peu et assez frappante. Voilà. Et pour Wiener, justement, il y avait deux enjeux quand il proposait cette comparaison de l'homme à la formie. D'abord, il disait que l'insecte est conditionné dans la mesure où sa vie ne peut pas être modifiée dans une large mesure et il montre en même temps comment ces conditionnements physiologiques peuvent s'observer dans la société occidentale de son époque où les individus devenus déjà consommateurs ressemblent à ce qu'il appelle « cheap mass produced articles » dont la valeur individuelle n'est plus grande qu'un moule à tarte de papier et les consommateurs sont produits en série comme les produits qu'ils consomment. Et deuxième enjeu pour Wiener, c'est que l'individu est capable d'apprendre, enfin l'individu humain est capable d'apprendre et que cet apprentissage peut l'occuper presque la moitié de sa vie. il est physiquement équipé pour cette capacité à la différence de la fourmi. Et ce qui caractérise le sensorium et l'organisme humain, c'est la variété et la possibilité, c'est-à-dire le potentiel de produire ces nouveautés dont j'ai déjà parlé. Wiener dit que c'est « the key to human's most noble flight ». Or, Wiener sait que cette variété et cette possibilité sont désormais et plus que jamais conditionnées, voire générées technologiquement. Et c'est pour ça que la question du design devient à tel point importante. En même temps, parce qu'en même temps, ces technologies peuvent contribuer à la régression, c'est-à-dire peuvent contribuer à ce que j'appellerais le devenir fourmi, une nouvelle sorte de devenir animal dont parlait Deleuze, mais dans un contexte foncièrement négatif. Alors, c'est pour ça Wiener, l'un des pères fondateurs de la cybernétique, a fini par dire que la cybernétique est une arme à double tranchant, tôt ou tard, elle vous blessera profondément. Voilà. Voilà, encore une citation, donc je vais lire seulement ce fragment qui me semble le plus important dans notre contexte. « If the human being is condemned and restricted to perform the same functions over and over again, he will not even be a good ant not to mention a good human being. » Voilà, donc c'est ça le contexte qui est le notre, la situation qui est la notre. Alors, la question qui s'impose est donc de savoir comment sortir de cette fourmilière numérique tout en sachant qu'avec une telle sortie, il ne s'agirait pas bien évidemment de revenir au premier web, c'est impossible, mais d'inventer un nouveau web en concevant un nouveau frais, les plateformes qui constituent désormais les infrastructures de cette poêle. Or, soutenir que ce nouveau web doit être un web herménaïtique implique de poser autrement les enjeux de l'herménaïtique philosophique telle que nous héritons du XXe siècle. Et en fait, j'aimerais le souligner, il me semble que nous devons à Bernard Stiegler une réinvention de cette tradition de l'herménaïtique philosophique, une réinvention qui reste entièrement à reconnaître. En quoi cette réinvention consiste-elle ? Très brièvement, elle consiste à poser les enjeux herménaïtiques sur le plan collectif et à soutenir que ce n'est qu'avec l'avènement des technologies culturelles que des herménaïtiques collectives deviennent possibles matériellement. Pour Gadamer, figure phare de l'herménaïtique philosophique du XXe siècle, l'herménaïa était un empêtrement dans une conversation que nous sommes. Mais en parlant de nous, Gadamer parle d'un jeu et un tu en disant que ce jeu et ce tu peuvent constituer la fusion d'horizons se produisant au cours d'une lecture. Il ne s'agit pas d'une naïve assimilation où le lecteur assimile la vie de celui ou celle qu'il ou elle lit. Il s'agit plutôt d'un acte de lecture interprétative qui transforme à la fois à travers le texte l'interprétant et l'interprété pour donner naissance à une sorte de sujet fusionné ce qui entraîne déjà une transformation du texte qui est lu c'est-à-dire du support ou milieu technique sans lequel la fusion d'horizons n'aurait jamais pu se produire. A ma connaissance Bernard Stiegler ne s'est jamais référé à Gadamer et à son projet de l'armée en éthique philosophique mais il me semble que cette mise en miroir de Gadamer et Stiegler que j'aimerais vous proposer montre l'originalité du projet du web herménaïtique. Pour Stiegler la conversation si l'on veut garder ce terme gadamerien la conversation que nous sommes se joue sur le plan de nous tous et non seulement entre un jeu et un tu. Une conversation à deux par laquelle les deux conversants se transforment en apprenant quelque chose est l'exemple d'une co-individuation. En revanche en conversant à plusieurs on passe à la trans-individuation et le dispositif numérique est révolutionnaire d'abord parce que il rend ce passage possible matériellement. C'est pourquoi la conversation herménaïtique chez Stiegler est technologique plutôt que simplement langagière comme c'était le cas chez Gadamer. Et d'abord elle est délibérative. La délibération prend une valeur herménaïtique et elle permet de penser l'herménaïa collective. L'herménaïa de Stiegler continuerait donc à émerger la localité dans nos collectifs. il ne s'agit plus d'une fusion mais d'une multiplicité de nous nous collectifs locaux non pas hyper segmentés par les algorithmes mais singuliers différents les uns des autres ouverts aux transformations à venir et réticulés. Et maintenant que les algorithmes soient nécessaires pour qu'une telle réticulation soit fonctionnelle pour qu'il puisse avoir lieu pour qu'elle puisse avoir lieu cela est une évidence. L'enjeu consiste cependant à repenser leur fonctionnalité. Nous avons besoin d'algorithmes pour constituer une forme de composition c'est-à-dire ce que les grecs définissaient comme polythéia. Comme le rappelle Vincent Descombes pour Aristote la polythéia désignaient la disposition de la cité. Pour Aristote il ne s'agit pas d'une identité de la cité. L'identité c'est justement la manière dont les composants de la cité sont disposés les uns à l'égard des autres. Voilà. Aujourd'hui nous sommes disposés les uns à l'égard des autres par le dispositif algorithmique. C'est ça le changement. Et c'est pourquoi il peut et doit être réponsé ce dispositif comme une nouvelle forme de polythéia qui nous permette de sortir de la gouvernementalité algorithmique. Il me semble que ce dispositif numérique comme une nouvelle polythéia jette une nouvelle lumière sur ce à quoi Bernard Stiegler se référait comme nous voire nous tous. Ce nous tous serait un nous tous regroupés en nous qui se composent de groupes hétérogènes et qui nous obligent à mieux conceptualiser justement le groupe dans sa relation avec la collectivité. Yukui dans l'ouvrage La Voile que nous voulons soutient que le concept de groupe avec les réseaux sociaux doit se substituer au concept très vague et historiquement chargé de communautés et que le concept de groupe comme milieu associé au sens de Simondon permet de réinventer le concept du social. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur la différence entre la communauté et la collectivité. En fait, je ne sais pas s'il y en a une. Pour autant, tout porterait à croire que le collectif qui peut émerger dans le numérique ne peut se faire que par les groupes et grâce aux supports à calculs algorithmiques. La fonction de la réticulation informationnelle dans le projet du web Hermonétique serait précisément de mettre les calculs algorithmiques au service d'une telle polythéia digitale, c'est-à-dire dans nous qui se compose d'une multiplicité de nous plus ou moins locaux et qu'on ne peut plus se représenter qu'en tout se composant de parties. Donc, c'est aussi une sorte d'enjeu pour notre imaginaire. Comment se représenter en tout en Hologne qui ne se compose pas de parties qu'il est impossible à se représenter comme ça. Et c'est dans ce sens que le web Hermonétique peut être la toile que nous voulons précisément ainsi que la toile de nous tous, c'est-à-dire la toile que nous savons adopter au lieu de nous adapter aux usages imposés par l'économie des datas. Et c'est cela l'enjeu, l'adoption des supports technologiques comme condition de toute Hermonétique. Dans Aimer, s'aimer, nous aimer, publié en 2003, je crois, Bernard Stiegler écrivait « L'adoption est ce qui est supposé par la constitution d'un nous en général. Un nous est toujours constitué par une calendarité et une cardinalité. Pour que nous puissions dire nous, il faut que nous partageons le même système calendaire et le même système cardinal. Si nous ne pouvons pas nous référer au même calendrier, c'est-à-dire si nous ne partageons pas un temps commun et si nous n'avons pas une représentation commune du monde spatial dans lequel nous partageons des dispositifs d'orientation, par exemple, si nous ne savons pas lire les noms de rue, les cartes ou les panneaux d'indicateurs, nous sommes étrangers. nous ne nous sentons en familiarité avec en nous qu'à la condition d'un tel partage. Or, aujourd'hui, calendarité et cardinalité sont passées sous contrôle d'industrie culturelle des venus mondiaux. Dans le lexique stiglérien, la calendarité se réfère à ceux qui scandent le rythme de la vie sociale plus ou moins ritualisé et symbolique. Il ne s'agit pas uniquement du système de calcul du temps que permet tout calendrier toujours conventionnel et typique d'une culture donnée. Il s'agit plutôt d'articuler les rythmes cosmiques et les pratiques symboliques qui se réalisent à travers les programmes comportementaux, les synchronies sociales et leur diachronie locale. Quant à la cardinalité, cette notion se réfère aux systèmes et instruments qui nous permettent de nous orienter ou naviguer dans l'espace et le temps d'une part et qui tracent les limites des territoires d'autre part. Que ce soit une carte, un manuel scolaire ou le nom propre d'une ville ou d'une personne, tout cela nous sert comme élément cardinaux et calendrier. Et selon Stiegler, calendarité et cardinalité surdéterminent tout mouvement collectif, l'histoire même, la géographie. Les industries culturelles de l'époque analogique se sont emparées de nos calendarités et cardinalités toujours plus ou moins locales en subordonnant les programmes comportamentaux aux industries de programme. On pouvait espérer que les technologies culturelles numériques étaient potentiellement capables de produire quelque chose qu'il faudrait définir comme une révolution culturelle. Pourquoi ? Parce que à la calendarité standardisée et top-down se substitue ainsi une cardinalité précisément fondée sur la discrétisation et la production de métadonnées bottom-up. Cette calendarité standardisée par les médias analogiques soumis au fonctionnement du marché, c'est-à-dire dispensés de leurs fonctions éducatives, a été mise en question par les vidéoserveurs qui désormais invité les internautes à devenir producteurs de symboles plutôt que leurs consommateurs passifs comme dans cette image de Fahrenheit que nous a montré Anne. Donc, une citation encore, sur cette toile devenant en effet collaborative que l'on appelle le Web des zéros et qui constitue l'architecture participative d'une infrastructure elle-même basée sur le cloud computing, les internautes sont invités à produire tags, mots-clés, indexations et annotations en tout genre qui instaurent l'âge de la production de métadonnées bottom-up, ce qui constitue une nouveauté radicale dans l'histoire de l'humanité. Car jusqu'alors, la production de métadonnées dont le concept numérique est formulé en 1914 mais dont la pratique remonte à la Mésopotamie avait toujours été assurée par une démarche top-down, c'est-à-dire par les institutions officielles des diverses formes de pouvoir symbolique. Alors, si jamais Bernard Stickler parle de la misère symbolique en disant qu'elle n'affecte pas seulement les classes pauvres mais concerne nous tous plus ou moins, il soutient que les technologies numériques qui contribuent aujourd'hui à sa croissance peuvent nous en sauver à condition que nous repensions leurs fonctionnalités et leur design. tel est donc l'enjeu technologique et civilisationnel qui inspire le projet du web herménaïtique renommé web négantropique. Pourquoi ce changement de nom ? Parce que ce changement fournit une réponse à deux changements majeurs qui se sont produits dans deux premières décennies du XXIe siècle. Tout d'abord, il s'agit d'un changement géopolitique, largement induit par le développement du numérique qui est en train de faire basculer l'ordre du monde. Ensuite, parce que ce changement se produit au cœur même des crises systémiques de l'anthropocène. On le sait pour Bernard Stiegler, sortir de l'anthropocène ne consiste pas uniquement à lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi à lutter contre l'entropie informationnelle générée par ce que est devenu le web afin de remettre le web au service de la production de nouveaux savoirs, c'est-à-dire au service de la production de négontropie informationnelle. Lutter pour le climat et lutter pour un autre web sont deux versants de la même lutte, tout comme la lutte pour la biodiversité et la non-diversité dont ce web est reinventé serait le support. Et c'est pourquoi dans le texte programmatique, ce que nous entendons par web négontropique, nous lisons ces quatre points fondamentaux. Il est vital pour l'Europe de réinventer le web, elle en a tout à fait les moyens. Deux, c'est un enjeu planétaire s'il est vrai que la négociation de la COP21 sur le climat n'est qu'un aspect de l'anthropocène. Trois, le web doit être mis au service d'une économie luttante contre l'anthropie. Et quatre, et enfin, pour cela, il faudrait penser en totalité les conditions de constitution de la recherche et de façon de nourrir l'enseignement supérieur, aussi bien que secondaire et finalement primaire. C'est dans ce sens qu'il faut prendre les questions en matière de savoir à la question et la question de savoir devient capitale. Avant de passer la parole à Igor, un petit commentaire sur pourquoi c'est l'Europe qui doit jouer un rôle majeur dans cette réinvention du web. Ce n'est certainement pas seulement parce que le web, historiquement, est une invention européenne. L'Europe doit réinventer le web à ce moment géopolitique particulier où elle est en passe de devenir en fait d'une colonie économique soit des États-Unis soit de la Chine à cause de la technologie justement parce que la technologie aujourd'hui c'est la géopolitique. Et c'est dans ce sens qu'il faut lire je crois le titre du Amsterdam Design Manifesto écrit par Michael Gerritzen et Gerd Loewink Made in China Designed in California Criticized in Europe. Il s'agit donc d'ouvrir l'époque du design digital critique en basant sur ce que nous appelons critique depuis Kant tout en allant bien au-delà de Kant. En fait, pour Kant, en schématisant à outrance, la critique devait permettre de déterminer si les synthèses faites par la raison sont légitimes ou non. Pour nous, il s'agit par contre de prendre soin des conditions techniques et technologiques dans lesquelles toute synthèse est possible comme productrice de nouveautés. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole à Igor qui nous parlera de certaines manières de réappropriation des médias numériques par des groupes de citoyens. Voilà, je te passe la parole, Igor. Merci beaucoup, Michel. Peut-être on peut faire un partage d'écran comme tout à l'heure pour que je puisse montrer. Je ne sais pas si... Oui, tu peux le faire. OK. C'est bon, là ? OK. Merci beaucoup pour cette invitation. J'en suis très honoré, très flatté. J'essaye de penser comment je peux essayer de m'articuler à vos deux interventions. Je me sens plus proche de l'intervention d'Anne parce qu'elle avait posé certains fondements philosophiques que je reprends à mon compte dans ce projet que je vais vous présenter et en particulier la référence à Félix Guattari puisque Félix Guattari avait essayé de repenser je dirais les enjeux de la démocratie à partir des enjeux médiatiques qui étaient espérés grâce à l'avènement de l'Internet. Et donc, il disait qu'il y a une concentration du pouvoir médiatique par certaines catégories de la population. Avec l'Internet, il va y avoir une démocratisation de la fabrique médiatique et à travers cette démocratisation, ça va peut-être permettre de réguler certains dysfonctionnements qu'il y a au sein même du quatrième pouvoir que représentent les médias. Et comme l'a dit tout à l'heure Anne de manière très juste, on peut aujourd'hui nuancer un petit peu cet espoir et en même temps, je pense qu'il y a certains éléments je dirais dans notre histoire récente qui sont passés avec les Gilets jaunes qui nous permettent aussi de dire que, à mon avis, l'espoir que fondait Félix Guattari n'est pas complètement vain. Donc, moi, comment j'essaye de m'articuler à votre proposition ? Moi, je suis en train d'élaborer en ce moment un projet de recherche qui essaie d'articuler à la fois une recherche en sciences politiques, en design et en philosophie. Et j'entends le mot design aussi par, je dirais, une recherche qui s'intéresse à la manière dont certaines idées vont pouvoir être incarnées, dont certaines idées vont pouvoir être matérialisées et utilisées, je dirais même plus usées. Pour moi, le design a affaire avec la question de l'usage. Et ça, c'est quelque chose que je ressentais de manière très vive lorsque je discutais avec Bernard ou alors avec les groupes de discussion que nous avions. C'est que parfois les technologies qui étaient élaborées ou les prototypes qui étaient élaborés étaient assez parfaits sur un plan conceptuel du point de vue de leur implémentation conceptuelle. Mais je pense qu'il manquait peut-être aussi une réflexion sur l'appropriation dont il pouvait faire l'objet par certains publics. Et je dirais que moi, ce qui m'a surtout intéressé de développer à la suite, je dirais, de ma rencontre avec Bernard, c'est cette question de l'appropriation, je dirais, de technologies numériques par des publics constitués à des fins politiques. Et c'est dans ce sens-là que j'ai réalisé en 2020, le 7 mars 2020, un colloque qui s'intitulait « Démocratie numérique populaire réinventée avec les Gilets jaunes » parce qu'il me semblait que les Gilets jaunes n'avaient pas été seulement un mouvement populaire citoyen qui avait manifesté sur les champs élysées, mais ils avaient été aussi un ensemble de citoyens, un mouvement citoyen qui avait expérimenté l'usage de nouvelles puissances technologiques à des fins politiques, que ce soit dans la conception de plateformes numériques ou que ce soit dans la conception de nouveaux dispositifs médiatiques. Il y avait eu non seulement des appropriations technologiques à des fins politiques qui étaient très impressionnantes, c'était un petit peu notre printemps arabe à nous, on pourrait dire, mais il y avait eu aussi des expérimentations dans des formes de collaboration avec des ingénieurs pour réaliser, on va dire, des dispositifs politiques. Et donc, du coup, je voulais essayer de mettre en lumière toute cette partie d'expérimentation citoyenne qui pouvait rencontrer les enjeux philosophiques et politiques que vous avez tous les deux très bien décrits. Et j'ai, à la suite de ce colloque-là, qui a été réussi sur certains aspects, qui l'a été moins sur d'autres aspects parce qu'il y a un travail de médiation très important à faire. Évidemment, les publics ne sont pas les mêmes. J'avais invité des chercheurs, j'avais invité des gilets jaunes et les langues ne sont pas les mêmes, les cultures de langage ne sont pas les mêmes et donc, du coup, la mayonnaise ne prenait pas toujours, parfois elle a prise, parfois elle n'a pas prise. Mais il m'a semblé qu'il y avait peut-être une session qui avait été particulièrement bien réussie. C'était la session qui avait été consacrée à ce que j'avais appelé, moi, les automédias. Voilà, et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Et c'est à partir de cette rencontre entre des chercheurs qui travaillent sur des enjeux d'information que j'avais invités comme Dominique Cardon, comme Yves Citon, comme Nikos Mirnaïos et j'en oublie bien d'autres encore et des Gilets jaunes qui étaient là. Il y avait eu une discussion très vive qui avait eu lieu. Il y avait eu aussi des journalistes que je ne mettrai pas dans la catégorie des automédias mais qui sont des journalistes critiques puisque cet événement avait fait l'objet d'une captation par Aude Lancelin qui dirige la chaîne Quartier Général. et mon enjeu était de voir comment est-ce que à partir des figures du journalisme on pouvait assister avec le mouvement des Gilets jaunes à la résurgence de figures médiatiques alternatives qui n'étaient pas bien identifiées, qui n'étaient pas bien constituées d'une forme d'expérimentation médiatico-politique. Et c'était très intéressant de voir comment des échanges avaient pu se nouer avec des chercheurs, des journalistes critiques et puis ce que j'appelle donc ces automédias. mon projet à moi aujourd'hui c'est toujours d'essayer d'être dans ce travail de médiation. Comment est-ce qu'on va permettre à des acteurs politiques que sont les automédias de s'approprier des concepts philosophiques pour essayer de développer leur projet médiatico-politique pour essayer de le raffiner et pour essayer qu'on puisse avancer tous ensemble vers un sens qui nous semble meilleur communément. Voilà. Donc, dans ce point de vue-là c'est un projet contributif que j'essaye de construire mais dans lequel il y a un travail et une réflexion sur la question de la médiation que j'essaye de faire et voilà et donc tu as dit tout à l'heure que Michel tu m'as présenté comme étant chercheur en philosophie j'essaye aussi de m'intéresser à la science des médias peut-être pas tant au sens français du terme qu'au sens allemand c'est-à-dire que les médias qui s'intéressent finalement à tous les dispositifs qui médiatisent notre rapport au monde et qui médiatisent nos relations aussi entre les individus alors voilà je ne sais pas si je vais réussir à tenir le temps je ne crois pas et puis là j'ai fait une longue introduction et donc je vais repartir en fait pour pouvoir penser la question du design à mon avis et donc celle de l'usage il faut repartir des problématiques du mouvement lui-même en fait du mouvement des Gilets jaunes et de ces figures médiatiques alternatives qui ont essayé d'émerger au sein du mouvement et dans cette émergence-là il y a des obstacles qui sont apparus et tout ce projet essaie de voir comment est-ce qu'on peut arriver à essayer de lever ces obstacles à je dirais l'individuation de nouvelles figures médiatiques une des singularités du mouvement des Gilets jaunes dans l'histoire des luttes sociales politiques françaises réside dans son appropriation politique massive des nouvelles technologies de l'information et de la communication ça a été Twitter Mastodon Telegram YouTube etc et dans sa structuration en tant que mobilisation collective au moyen des réseaux sociaux numériques en particulier Facebook ou Discord l'histoire du mouvement des Gilets jaunes est corrélée donc à l'histoire récente des appropriations sociales des inventions technologiques alors dans la question de ces appropriations sociales des inventions technologiques il y a eu je dirais une fonction en particulier qui a été très impressionnante sur un plan politique c'est la fonction vidéo la fonction vidéo qui équipe aujourd'hui les smartphones lorsqu'elle est associée aux réseaux sociaux numériques et sans doute celle qui a connu l'usage politique le plus fulgurant en démocratisant la production médiatique la fonction vidéo des smartphones a permis à tout individu de révéler de relayer et de rendre public sur internet des informations à caractère politique prives sur le vif c'est ce dont témoigne magistralement le film de David Dufresne un pays qui se tient sage qui a été diffusé à l'automne dernier et qui compile des dizaines de séquences vidéo réalisées avec des smartphones lors des manifestations des Gilets jaunes de l'année 2019 voilà je vous ai mis l'affiche là au-delà d'une appropriation politique de la fonction vidéo des smartphones le mouvement des Gilets jaunes a également participé à la résurgence et au développement sur internet des médias populaires en donnant naissance à de nombreuses expérimentations nombreuses expérimentations médiatico-politiques individuelles ou collectives il ne s'agit plus seulement de faire un usage politique d'une fonction technologique disponible sur smartphone mais de concevoir et de produire de nouvelles puissances technopolitiques à travers des projets collectifs à la fois technologiques politiques et médiatiques avec le mouvement des Gilets jaunes c'est un nouvel acteur qui est réapparu avec force dans le champ des actions et des entreprises démocratiques il s'agit de l'automédia alors moi je vois deux types d'automédia soit sur un plan plus anthropologique je parle du geste automédiatique produit à la volée avec un smartphone ou de l'entreprise automédiatique qui réinforme les formes des médias activistes dont avait parlé Dominique Cardon et Grandjon voilà Fabien Grandjon cet ouvrage-là dont je parle un peu plus tard j'ai une slide qui a sauté excusez-moi oui c'était ça voilà ça c'est l'ouvrage de Cardon et Grandjon qui s'intitule Média activiste et qui fait cette histoire des formes médiatiques alternatives anti-hégémonistes ou et expressivistes et il me semble qu'il y a une exurgence l'expérience de l'aventure médias activiste à travers les Gilets jaunes qui a été très impressionnante j'en profite peut-être pour vous montrer je ne sais pas si vous voyez l'écran là le film enfin rien se passe voilà alors ça c'était là est-ce que vous vous arrivez à voir ou non ? rien se passe quand tu cliques sur le lien ah vous ne voyez pas de film alors très bien alors j'arrête ça dommage c'était pour vous montrer un petit peu concrètement à quoi ressemblent les médias activistes si vous n'avez pas d'idée de ce à quoi ça peut ressembler alors je vais remettre je vais essayer là vous ne voyez plus mon PDF si 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 c'est bon ok donc je disais que voilà je voulais vous montrer des exemples en fait de ce que sont les médias activistes aujourd'hui la manière dont ils ont ressurgi avec les Gilets jaunes si la fabrique et la médiatisation de l'information politique reste principalement l'affaire de professionnels appelés journalistes qui répondent aux valeurs critères et protocoles des écoles de journalistes notamment fondées sur la recherche de l'objectivité il semblerait que la démocratisation de la production et la diffusion de l'information transforme aujourd'hui leurs valeurs et leurs pratiques ces transformations ont été produites par par excusez-moi ont été et ont été produites par le développement et l'usage conjoint des nouvelles technologies de l'information et de la communication des GAFAM des réseaux sociaux numériques alternatifs mais aussi l'avènement de mouvements sociopolitiques réclamant davantage de démocratie et avec et avec donc de pluralisme idéologique et sociologique c'est ce que montrent Cardon et Granjon voilà je pense que le mouvement des Gilets jaunes a vraiment montré ça il y a eu je dirais des un questionnement sur les valeurs et les fabriques de l'information indépendamment je dirais des des normes classiques en fait du journalisme qui sont fondées sur l'objectivité et cela a été permis à mon avis à la fois par cette 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 alliance entre les nouvelles technologies de l'information et de la communication mais aussi une volonté très forte de pluralisme et de et de démocratie et ce que je pense c'est qu'il y a un phénomène de type qui relèverait de ce que j'appellerais une individuation automédiatique qui est en train de se produire je rappelle brièvement quelle est la définition de l'individuation l'individuation humaine et la formation à la fois biologique psychologique et sociale de l'individu toujours inachevé l'individuation humaine est triple c'est une individuation à trois brins car elle est toujours à la fois psychique jeu collectif nous et technique ce milieu qui relie le jeu au nous milieu concret effectif supporté par des mnémotechniques voilà pour essayer de camper le décor le contexte en fait de ma réflexion alors le problème je reprend je reprend en fait le rêve de Guattari en 1990 avec l'avènement de l'internet Félix Guattari annonçait l'émergence d'une air post-média qui permettrait de répondre aux critiques anti-hégémonistes et expressivistes formulées à l'encontre des médias dominants anti-hégémonistes vous voyez à peu près tous de quoi il s'agit je suppose il s'agit de résister en fait les pouvoirs dominants qui finalement sont les seuls auteurs de l'information qui circulent dans les foyers il s'agit donc de pluraliser en fait la production de l'information et la critique expressiviste c'est celle qui s'intéresse davantage je dirais au style au format à des caractéristiques plus esthétiques aussi c'est de cette catégorie-là c'est de cette expression-là de cette expressivité-là dont il s'agit aussi de faire l'expérience à travers de nouveaux formats médiatiques et donc Guattari disait on peut espérer à partir de là que s'opérera un remaniement du pouvoir masse médiatique qui écrase la subjectivité contemporaine et une entrée vers une ère post-média consistant d'une réappropriation individuelle collectif et un usage interactif des machines d'information de communication d'intelligence d'art et de culture alors cependant on peut nuancer en fait ce diagnostic toujours avec Cardon et Grandjon il semble que la réalité je le cite la réalité en ligne est tout autre même s'il est incontestable que les effets d'internet sur l'économie de l'information sont importants je ferme ainsi ainsi si internet augmente multiplie et diversifie la production et la circulation de l'information il ne rend pas moins nécessaire le développement d'une critique du pouvoir des médias et en effet moi ce que j'ai ce que j'ai essayé de proposer c'était que c'était d'essayer d'analyser par rapport à ces expériences automédiatiques quels sont les 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 dispositifs qui s'exercent sur les automédias et qui du coup les les courts circuits les contraignent dans leur processus d'individuation et donc si je parle de mot dispositif c'est pas au hasard je je reprends évidemment ce terme qui a été développé et 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 qui a été rendu célèbre par Michel Foucault malgré les problèmes de l'internet nous constatons que ces individuations automédiatiques sont toujours prises dans des dispositifs de pouvoir qui font obstacle ou qui orientent la constitution de nouvelles subjectivations automédiatiques rappelons que pour Michel Foucault le dispositif est de nature essentiellement stratégique ce qui suppose qu'il s'agit là d'une certaine manipulation des rapports de force d'une intervention rationnelle et concertée dans ces rapports de force soit pour les développer dans telle direction soit pour les bloquer soit pour les stabiliser ou les utiliser un grand lecteur de Michel Foucault c'est Agamben et qui commente l'oeuvre de Foucault voilà ça c'est la citation que je viens de vous donner elle est tirée dédiée écrite dans le volume 3 page 299 et Giorgio Agamben conclut à partir de sa lecture de Foucault que le dispositif est donc avant tout une machine qui produit des subjectivations et c'est par quoi il est aussi une machine de gouvernement et en effet aujourd'hui on constate que les dits automédias sont aujourd'hui saisis dans des rapports de forces politiques exogènes ou endogènes parfois guerriers qui travaillent et agissent en profondeur sur leur dynamique d'individuation ces dispositifs de pouvoir les transforment alors en dynamique de subjectivation c'est-à-dire en médias dont l'individuation est assujettie aux acteurs politiques dominants donc moi j'ai essayé d'établir quatre rapports de force quatre dispositifs de pouvoir et quatre on pourrait dire dynamiques de subjectivation qui sont aussi donc des dynamiques d'assujettissement et d'identifier en parallèle les luttes en fait qui correspondent à chacun de ces rapports de force un premier rapport de force médiatique assez simple contre ce que les automédia nomment les médias mainstream qui engendrent une lutte pour la reconnaissance sociale de leurs valeurs médiatiques c'est-à-dire de leurs différences et singularités médiatiques là il y a quand on il y a je dirais une espèce de mépris assez fort que l'on retrouve de la part des institutions médiatiques auprès de ces expérimentations automédiatiques en disant qu'est-ce qu'ils font ils essayent seulement de relier une information de se faire connaître c'est très narcissique mais la valeur médiatique de ce qui est produit n'est pas reconnue aujourd'hui par les institutions médiatiques et donc là il y a je dirais une espèce de de lutte avec les médias des mainstream pour pouvoir arriver à se faire reconnaître socialement à cet endroit-là un second rapport de force médiatique que je qualifie toujours de rapport de force exogène que vous avez très bien décrit Michel et Anne contre les infrastructures technologiques privées qui servent des supports d'expression et de diffusion aux automédias en soumettant leurs expressions et diffusions à différents règlements design et algorithmes édictés et produits par ces plateformes numériques que ce soit YouTube Twitter ou Facebook qui répondent notamment aux valeurs et logiques du capitalisme numérique et conséquemment aux mécanismes de la grammatisation du néo-computationalisme comme en parle Bernard en particulier dans Qu'appelle-t-on pensée le tome 1 L'immense régression dont je reparlerai un peu plus tard ou encore de la gouvernementalité algorithmique concept cher à Antoinette Rouvois et Thomas Burns les automédias sont confrontés à une lutte contre ces infrastructures pour la défense de leur liberté d'expression et de la diffusion d'informations qu'ils produisent ça c'est quelque chose dont on a tous déjà fait le constat ça veut dire c'est les automédias qui disent ben voilà mon compte a été censuré par Facebook par Twitter qu'est-ce qui se passe je n'ai pas la liberté d'intervenir donc là il y a un rapport de force politique qui se un rapport de force pardon médiatique qui se produit à cet endroit-là je citerai ensuite un troisième rapport de force un rapport de force politique exogène contre des politiques répressives qui vise à réguler excusez-moi qui vise à réguler la diffusion d'informations sur les réseaux numériques produite spécifiquement par les automédias là c'est un sujet qui est vraiment d'actualité la dernière tentative politico-juridique française étant l'article 24 de la proposition de loi de sécurité globale ce qui engendre une lutte pour la reconnaissance traditionnelle de la légitimité politique et donc de la légalité juridique de la production et de la diffusion sur les réseaux sociaux de l'information automédiatisée donc là c'est là on est vraiment en plein dans l'actualité surtout que la loi a été suspendue mais elle va sans doute ressortir sous une forme différente mais le contenu sera relativement le même là c'est juste une photo de manifestants de gens qui avaient manifesté contre cette proposition de loi lorsqu'elle était sortie l'hiver dernier et puis enfin le rapport de force à la fois exogène et endogène qui m'intéresse le plus qui est un rapport de force qui existe au sein des milieux automédiatiques lui-même contre ce que leurs détracteurs nomment le complotisme nombre d'institutions journalistiques accusent les automédias d'être les auteurs d'être excusez-moi les auteurs ou les relais de thèses complotistes qui dénoncent le contrôle des institutions journalistiques par les sociétés privées qui les financent et conséquemment le manque de véracité et les orientations idéologiques des informations journalistiques fabriquées l'accusation de complotisme c'est notamment ce qu'explique très bien Frédéric Lordon dans un article qui s'intitule Panique anti-complotisme qui a été publié dans le Monde diplomatique le 25 novembre 2020 l'accusation de complotisme portée par ces institutions journalistiques contre la production de fake news ou la prétendue débilité des analyses produites par certains automédias jette ainsi un discrédit sur l'ensemble du genre automédiatique ce qui engendre en retour en réaction une lutte des automédias pour refonder la confiance dans la vérité des informations qu'ils produisent ou transmettent auprès d'un public populaire ou communautaire rappelons que sur le plan de la normativité démocratique l'énonciation de vérité de fait est considérée comme une valeur nécessaire à l'information de l'opinion publique c'est notamment la thèse qui a été rendue célèbre par Anna Arendt en 1954 et 1972 dans la crise de la culture mais dont Myriam Remodelons fait aujourd'hui un commentaire plus contemporain les automédias en tant qu'acteurs nouveaux du combat démocratique sont donc sommés d'en garantir la prégnance dans leur production donc là il y a je dirais une tentative de déstabilisation du genre automédiatique en disant vous voyez vous racontez n'importe quoi donc quelle est la valeur de votre production si ce que vous racontez relève du n'importe quoi en fait le genre automédiatique est un genre extrêmement varié et on trouve de tout sur un plan idéologique en tout cas sur le plan du contenu et donc du coup ça crée une guerre interne parmi les acteurs du genre automédiatique pour arriver à se distinguer et à se démarquer d'autres acteurs et voilà et donc ça dans cette guerre interne c'est là où moi je pense qu'il y a moyen d'intervenir parce qu'évidemment la question du complotisme nous emmène à penser celle de la post-vérité et dans ceux qui veulent se distinguer justement de ces je dirais de mécanismes de production peu soucieux de la vérité et bien nous allons peut-être arriver à trouver des acteurs qui pourraient constituer des alternatives médiatiques fortes voilà pour arriver à se à je dirais à dépasser les problèmes dont j'essayais de faire l'énumération ici donc si je rappelle ça si j'essaye de résumer ce que j'ai dit la conquête de la reconnaissance sociale des valeurs médiatiques des automédias la lutte contre le monopole des grandes plateformes privées du capitalisme numérique la conquête d'une reconnaissance institutionnelle de leur légitimité politique et de leur légalité juridique et la conquête de la confiance dans la qualité et la nécessité démocratique de l'information produite conduisent toutes à vouloir redessiner les formes d'une autonomie et d'une autoproduction médiatique qui renouvelle les réponses formulées par les médias activistes aux critiques anti-hégémonistes expressivistes décrites par Cardon et Grandjon ce qui est intéressant c'est que il y a un élément en effet qui change à peu près tout c'est que à l'époque quand Cardon et Grandjon parlent des médias activistes ils en parlent surtout à travers je dirais une approche historique puisqu'ils font remonter l'aventure des médias activistes dans les années 70 et ils expliquent bien dans leur dernier chapitre que l'avènement d'internet va venir tout bouleverser en fait à la fois va venir tout bouleverser mais pour le meilleur comme pour le pire et voilà et là je crois qu'il y a aussi des partis pris des positions à prendre et qui rejoignent certaines choses qui ont été dites par vos deux interventions il me semble que donc du coup dans ce contexte-là je dirais donc j'ai posé le contexte des gilets jaunes j'ai posé la problématique et je pense que la réponse qui doit être apportée qui peut être apportée ça peut être aussi une réponse en conception média c'est-à-dire finalement le design rapporté finalement à la conception médiatique ces quatre rapports de force dans lesquels sont prises ces dynamiques d'individuation des automédia nécessitent de porter le plus haut possible les valeurs d'autonomie et d'autoproduction au sens de Cornelius Castoriadis afin que les quatre luttes associées trouvent espoir de remporter des batailles donc pour essayer de présenter brièvement ce qu'entend Castoriadis par autonomie et autoproduction il s'agit de l'institution d'une démocratie radicale c'est-à-dire à la fois d'une démocratie directe sur le plan politique et d'une autogestion de la production sur le plan économique et ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment mais je pense à travers une description qui reste trop partielle qui ne repose trop que sur la dimension en fait économique du problème la conquête de l'autonomie des automédiaux ne repose pas seulement sur celle de leur liberté d'action d'entreprise et de leur indépendance financière problème dont il a été largement discuté notamment par Ignacio Ramonnet donc des gens qui sont des figures de proue du monde diplomatique ou encore Edwin Plenel dans deux ouvrages différents 2018 et 2020 mais aussi sur leur capacité à réinventer leur infrastructure technique ainsi que les valeurs les normes et les protocoles de production de l'information pour démontrer et établir leur nécessité et légitimité démocratique et scientifique les dix médias indépendants d'hier sont donc appelés à devenir automédia au sens littéral et exhaustif du terme auto qui signifie par soi-même incluant également l'autodesign des circuits de production d'informations et donc là nous rejoignons à mon avis le projet d'Yves Citon qui consiste à doubler la volonté média activiste d'une volonté média activiste et donc finalement à inclure la conception médiatique ou plutôt à comprendre la conception médiatique comme étant aussi une conception artistique Citon dit on parle de média activiste pour désigner des pratiques au sein desquelles les opérativités politiques et les inventions formelles passent ensemble par des jeux de médialité leur visée de forcer de nouveaux frayages médiatiques de bloquer des flux de données de produire de nouveaux supports de s'infiltrer dans de nouveaux canaux de susciter des nouveaux publics de la même façon on peut parler de média activisme pour désigner des pratiques artistiques qui un se conçoivent ou s'opèrent en termes de médias davantage qu'en termes de formes de contenu ou d'oeuvres qui deux s'inscrivent dans une perspective de transformation sociale radicale et qui trois tendent à faire converger intervention politique et intervention artistique voilà donc nous croyons donc que les automédias portés par les ambitions démocratiques qui nourrissent et étouffés par les dynamiques de subjectivation des rapports de force mentionnés sont conduits à devenir également créateurs des valeurs des normes et des protocoles de production de leur information distinctement de certaines caractéristiques journalistiques revendiquées par les dix médias mainstream et leur école afin de choisir et déterminer librement leur individuation médiatique alors pourquoi je mets de côté en fait le journalisme parce que si nous considérons que le journalisme indépendamment finalement des contenus ou des opinions qui peuvent être défendues par ce qu'on appelle la presse d'opinion le design de production de l'information est relativement le même en fait il peut y avoir en fait des nuances sur des règles mais globalement le journalisme reste le journaliste l'école de journaliste reste des écoles de journaliste et que je dirais que l'appropriation des moyens de communication et d'information l'appropriation des technologies de diffusion a complètement réouvert le champ de la production médiatique au-delà de tout critère et de toute normativité journalistique et donc du coup c'est cette réouverture qui fait que les cadres des écoles qui ont été posés par le journalisme peuvent complètement éclater et peuvent peut-être rejoindre ou répondre enfin rejoindre des objectifs ou des enjeux politiques différents ou répondre à des aspirations citoyennes différentes que ceux qui ont été posés par le journalisme pour le dire clairement qu'ils soient de gauche ou de droite perspective d'individuation automédiatique à travers les défis de la post-vérité la problématique de l'individuation des automédias qui émerge de cet ensemble de rapports de force et de leurs luttes associées consiste à imaginer leur design à partir un je dirais des potentialités de réticulation et de participation individuelle et collective permise par les supports technologiques numériques ça Michel en a bien parlé tout à l'heure à travers le web herménotique et c'est là où peut-être je dirais c'est là où serait tout le sens de ma contribution en tant que médiateur on pourrait dire de des qualités et singularités médiatiques développées par les automédias qui nous paraissent constituer des ressources précieuses pour répondre aux défis nouveaux posés par la post-vérité en lien avec le rapport de force numéro 4 que j'ai énoncé tout à l'heure et c'est là aussi peut-être où pour moi ce n'est pas du tout anodin parce que je pense que les automédias en tout cas pour certains ne sont pas seulement des gens qui font l'information se deviennent des acteurs politiques par l'audience qu'ils arrivent à conquérir par les processus on va dire de reconnaissance qu'ils arrivent aussi à tisser auprès de certains publics de certains territoires de certaines localités et que donc ça permet en fait d'incarner à un moment donné je dirais aussi des enjeux politiques et philosophiques qui semble parfois aussi extrêmement abstraits en fait et c'est ça que je trouve très intéressant chez les automédias c'est que chez certains il y a cette capacité d'incarner en fait ou d'arriver à imaginer la possibilité d'une incarnation d'une alternative politique je reviens sur ce que j'étais en train de dire sur justement la post-vérité je fais juste je rappelle juste cette phrase qui est bien trop pauvre pour définir ce que c'est que la post-vérité le terme de post-vérité a été défini en 2005 par le dictionnaire d'Oxford comme ce qui se rapporte aux circonstances excusez-moi comme ce qui se rapporte aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que ceux qui font appel à l'émotion ou aux croyances personnelles l'émergence de la post-vérité dans le langage a été alimenté par la montée en puissance des réseaux sociaux en tant que source d'information et par la méfiance croissante vis-à-vis des faits présentés par l'establishment alors là c'est une définition qui est vraiment extrêmement liminaire je pense que un des grands apports de Bernard Stiegler dans ses derniers ouvrages réside dans je vais essayer de retrouver le chapitre exact le chapitre 7 de Capelton Pensée l'immense régression dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure et qui s'intitule la post-vérité du non-savoir absolu pourquoi ? parce que la question de la post-vérité fait aujourd'hui en France l'objet d'un certain débat il y a ceux qui pensent que la post-vérité est je dirais une catégorie philosophique et politique digne de ce nom dont il faut discuter c'est le cas de Myriam Brevo d'Allons c'est le cas aussi de Barbara Cassin qui a écrit un ouvrage « C'est un peu le qu'en dire c'est vraiment faire » Homer Gorgia c'est le peuple arc-en-ciel mais ce n'est pas du tout le cas d'un ouvrage que j'ai vu que tu as cité Anne qui s'intitule je ne le retrouve plus oui qui s'intitule « Post-vérité pourquoi il faut s'en réjouir » de Manuel Cervera-Marzal oui je précise que je n'avais lu aucun de ses ouvrages ah d'accord je précise pour tout le monde j'ai simplement non non mais c'était pas c'était pas d'habitude j'ai lu tous les ouvrages que je cite mais exceptionnellement tous ces ouvrages sur la post-vérité c'est simplement pour souligner comment dire la dynamique éditoriale que ce terme avait ça suscite mais en fait c'est très intéressant parce que je pense que ce jeune auteur-là est très je vais oser un terme un peu péjoratif mais très symptomatique de l'état de la pensée enfant sur ces questions-là qui est entre guillemets détechnologisé ça veut dire que Manuel Cervera-Marzal se dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on essaye de défendre à tout prix la vérité alors qu'on sait bien notamment depuis Machiavel que finalement il n'y a pas de politique sans mensonge et donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on penserait qu'il y a eu un tournant particulier aujourd'hui à l'époque de la post-vérité Cervera-Marzal va même plus loin que ça il dit que finalement le mensonge est nécessaire à la lutte démocratique mais je pense qu'il n'a rien compris de la puissance en fait technologique qui arrive avec les réseaux internet et qui va complètement déstructurer tout ça et je pense que c'est tout l'apport de Bernard Stiegler dans le chapitre 7 de Capel qu'on pensait qu'il essaie de montrer à quel point justement les capacités en fait de production de la vérité sont altérées par les réseaux numériques et en tout cas par le capitalisme numérique il me semble en tout cas que les questions relatives à la production de l'information vraie et à la croyance dans une information vraie participant des problématiques de la post-vérité en tout cas selon Myriam Rebaudelon c'est selon Bernard aussi semblent être posées à nouveau frais par le phénomène automédiatique pourquoi ? parce que si la reconquête de la confiance de la reconquête de la confiance ne passe pas que par l'exercice de vérification comme l'écrit Jean-Marie Charon dans un article qui s'intitule pour combattre la post-vérité les médias condamnés à innover la perspective que nous proposons d'étudier dans ce projet ne consiste pas à opposer automédia et production de vérité mais à repenser la production de l'information vraie et les conditions de sa crédibilité à l'aune des relations tissées par les automédia avec leur public qui se fondent sur des proximités ou des liens infinitaires un mécanisme producteur de confiance à l'œuvre sur les réseaux sociaux numériques tel que le démontre François Jost il y a en effet et là on pourrait aussi mobiliser ce que Bernard Stiegler dit quand il parle de reconfiguration des capacités noétiques parce que si on reprend la citation de François Jost que je vous ai mis plus d'un Français sur cinq 26% reconnaît faire davantage confiance à une information délivrée par une personne qu'il connaît personnellement or les réseaux sociaux comme les smartphones ont fourni à chacun les moyens de faire circuler l'information de bouche à oreille avec la possibilité de former des groupes par affinité une modification de l'algorithme de Facebook en janvier 2019 favorisant les proches dans les groupes et les commentaires les plus populaires négatifs ou positifs le smartphone lui aussi amplifie de bouche à oreille par ses chats incessants comme par l'image qui en offre un équivalent visuel en faisant circuler l'information de regard à regard et il me semble que du coup la dimension affective prend une valeur qu'elle n'avait pas forcément auparavant par rapport à un certain idéal de vérité c'est en ce sens là qu'on basculerait finalement dans un régime de la post-vérité parce qu'en effet la manière dont circule l'information sur les réseaux sociaux est davantage configurée en fonction d'affinités qu'en fonction de critères de vérification de certification pour contrôler je dirais la vérité d'une information ce dont a parlé un petit peu tout à l'heure Anne et donc du coup il y a une transformation organologique qui se produit aujourd'hui à cause on pourra dire des réseaux des réseaux asocio-numériques et du capitalisme numérique qui est aussi je dirais un capitalisme affectif et qui du coup modifie notre rapport à la vérité et à l'information en faisant davantage prévaloir une information qui provient ou plutôt qu'à une charge affective plus forte qu'une information qui serait certifiée et donc du coup dans ce contexte-là dans ce nouveau contexte organologique-là il me semble que les automédias détiennent des ressources qui sont extrêmement intéressantes parce qu'ils sont non seulement conscients en tout cas une certaine partie des automédias ils sont non seulement conscients des glissements possibles qu'il peut y avoir vers on va dire des formes de complotisme et en même temps ils ont réussi à tisser avec des publics territorialisés des localités qui peuvent à la fois répondre à une critériologie qui est aujourd'hui celle du capitalisme numérique sur le plan des affects mais qui en même temps ils sont capables de mobiliser un discours critique contre je dirais cette nouvelle organologie et donc du coup il y a la possibilité peut-être d'envisager je dirais une synthèse qui correspondrait justement à une stratégie organologique qui essaierait de repenser la production de l'information vraie à l'aune de critères qui vont être peut-être aussi affectifs en tout cas il y a une reconfiguration qui se fait à cet endroit-là et moi c'est ça précisément qui m'intéresse de travailler aujourd'hui alors voilà je pourrais continuer plus longtemps mais je m'aperçois qu'il est déjà 20h04 je ne sais pas si effectivement on pourrait s'arrêter pour discuter un peu ouais merci beaucoup Igor on peut peut-être lancer la discussion mais merci beaucoup en tout cas j'en ai fait beaucoup trop j'en suis à peu près la moitié mais ça n'a rien de question c'est pas grave oui puis de toute façon c'est un projet qui va se mener sur le long terme donc je veux dire il y a il y a matière effectivement à beaucoup de discussions et on pourra on pourra en reparler évidemment par la suite quand quand tu continueras à avancer est-ce que alors on va peut-être ouvrir la discussion enfin laisser à tout le monde le temps de reprendre un peu ses esprits et puis et puis et puis ouvrir la discussion sachant que sinon on va peut-être échanger un peu entre nous mais 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 c'est vrai que ah Victor peut participer super Victor n'entendons pas Victor ok bonsoir désolé mais j'ai un problème de soin avec mon ordinateur donc j'utilise mes écouteurs merci beaucoup pour vos interventions c'était vraiment très intéressant et très en lien avec mes propres intérêts de recherche d'études et mes propres intérêts activistes aussi justement je voulais revenir un petit peu sur ça sur cette figure du média activiste dont dont tu as parlé Igor qui bon alors en fait ce que je voulais dire c'est que bon moi aussi j'ai été pas mal média activiste en fait je ne suis plus beaucoup enfin je n'y mets plus beaucoup de temps plus beaucoup d'investissement en ce moment mais je l'ai beaucoup été en 2019 disons et début 2020 où en fait au travers d'Extinction Rebellion j'étais considéré comme un média activiste voilà bon c'était un peu mon rôle dans tout ça et en fait je voulais revenir en dessous parce que d'une certaine manière ça il me semble qu'effectivement ces expérimentations automédiatiques comment tu les as appelées ça ça ressemble quand même beaucoup ou en tout cas ça se rapproche à ce que Bernard Stiegler voulait créer avec un Weber Manutic enfin en tout cas ce à quoi il l'appelait en tout cas en principe je pense que ça peut se rapprocher en plusieurs manières en tout cas dans le cadre d'Extinction Rebellion du coup il y a une vraie structuration et organisation technologique qui est faite peut-être d'ailleurs davantage que dans le cas des Gilets jaunes dont tu as parlé enfin dans le sens où c'est déjà un petit peu plus structuré enfin c'est beaucoup moins disons spontané que les Gilets jaunes sur ce plan là donc il y a une vraie réflexion sur quels outils on utilise en tant que mouvement et en fait voilà toute une stratégie sur comment faire par rapport à Twitter Facebook est-ce qu'on utilise ça comment on l'utilise et du coup ce qui a fait que XR a utilisé plein d'outils les plus open source les plus encryptés possibles toutes les vidéos elles sont répertoriées sur Peertube ils ont un serveur Mattermost qui est genre dont le serveur est en Suisse parce que voilà il fallait il y avait toute une stratégie adoptée dans un mouvement qui veut faire de la désobéissance civile pour pas être interrompu en fait numériquement pour pas être censuré et en fait d'une certaine manière dans ces Mattermost ces outils il y a toute une diversité d'outils qui est utilisée par le mouvement il y a il y a cette il y a une certaine délibération qui n'est pas forcément une délibération disons quelquefois elle peut l'être une délibération scientifique philosophique elle peut être là il y a des chaînes un peu spécifiques sur des discussions plus de fond mais il y a une certaine délibération sur comment s'organiser et il y a une organisation en groupe local qui sont réticulées voilà au travers de ces outils donc d'une certaine manière je pense qu'il faut il faut se pencher en fait sur ces expérimentations je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a tout ce qui a été dit c'est il faut si il faut il faut regarder ce qui s'y passe parce que je pense que c'est très très intéressant et que aussi bien que il faut il faut il faut un web il faut son avènement il faut il faut même refonder l'informatique théorique comme a appelé Bernard Sigler dans ces derniers mois et au travers de ces derniers textes ce qui n'est pas une tâche évidente parce qu'il faut il faut presque réécrire l'histoire de l'informatique en fait s'il faut refonder l'informatique théorique donc c'est pas du tout même s'il faut faire ça en même temps il faut il me semble mais sur un plan du coup plus stratégique plus militant que sur un plan philosophique disons mais bien sûr je n'oppose pas les deux mais en tout cas sur un plan plus stratégique il faut aussi faire un petit peu avec les outils qu'on a déjà Peertube Mattermost il y en a une panoplie ça c'est deux simples exemples mais pour permettre en fait bon là dans le cadre d'XR c'est du coup dans le cadre d'un mouvement dans le cadre d'une organisation dans le cadre d'un partage aussi de savoir mais voilà il faut déjà faire avec ça et en fait d'une certaine manière voilà c'est comment dire en fait tout ce que Bernard écrivait dans sa dernière année enfin c'est là où je l'ai connu surtout c'est par rapport à une réticulation entre localités qui partagent des savoirs qui s'organisent ensemble pour bifurquer pour changer un peu l'ordre des choses disons pour faire vite toutes ces volontés en fait elles sont déjà en fait en route dans certains mouvements dans certaines localités dans certaines associations je ne sais pas dans certaines choses et par exemple moi quand du coup j'étais dans la newsletter d'Extinction Rebellion et que je devais écrire ce qui se passait en France pendant un certain moment et que chacun il y avait plein de coordinateurs internationaux de la newsletter et que moi je disais ce qui se passait en France et qu'un tel disait ce qui se passait à Hong Kong en Inde en Angleterre en fait il y avait un échange comme ça de perspectives de savoirs activistes peut-être mais c'est quand même un savoir sûrement où il y avait déjà en fait ces réticulations numériques entre localités qui tentent voilà d'influer sur leur localité justement de les faire bifurquer en tout cas donc tout ça c'est assez intéressant je pense il faut absolument s'y pencher et tous les discords aussi militants il y a des vrais débats qui s'organisent sur les discords militants et par rapport à tout ce qui est le problème c'est que le débat public il est beaucoup sur Twitter enfin il n'est pas du tout que sur Twitter mais en tout cas le débat public se déroule beaucoup sur Twitter et là la question c'est un peu comment faire est-ce qu'on est-ce qu'on refoule ça est-ce qu'on dit non mais ça c'est pas possible Twitter on peut pas aller dessus est-ce qu'on y va quand même même si on sait que les algorithmes sont assez sont assez mal faits enfin qui favorisent des réactions assez violentes et confrontationnelles peut-être mais est-ce qu'on y va quand même moi je pense d'une certaine manière il faut en tout cas il faut faire avec d'une certaine manière aussi pour le moment en tout cas jusqu'au jour où on a des meilleurs outils où on peut transitionner mais on peut pas non plus déserter ces zones numériques je pense et donc donc voilà il faut s'y pencher aussi en fait il faut s'y pencher et peut-être sur les opportunités même dans Twitter potentiellement certaines opportunités de le détourner à des avantages de de diffusion de savoir de d'organisation militante aussi parce que les gilets jaunes ils émergent aussi de ça un peu de Facebook de Twitter pareil pour XR sans sans ces réseaux Extinction Rebellion ne serait jamais née donc d'une certaine manière il y a des détournements possibles disons provisoires le temps que vraiment il y a des technologies qui soient qui soient qui soient bien plus noble et bien plus enfin plus noble en tout cas plus beaucoup plus saines et beaucoup moins toxiques et propices à la désinformation ou la confrontation non argumentée et non rationnelle voilà c'est tout ce que je voulais dire merci beaucoup Victor je vais peut-être laisser Igor répondre mais après j'ajouterai ou Michal je ne sais pas en tout cas après j'ajouterai deux petites choses que je voudrais réagir sur deux petits points à ton intervention merci Victor tu as dit beaucoup de choses ce qui se passe c'est que sur les réseaux sociaux beaucoup de gens y sont donc en fait si tu restes sur Discord ou sur des réseaux alternatifs Mastodon Discord Telegram si tu veux le nombre de militants ou en tout cas le nombre d'individus qui sont susceptibles de participer au mouvement reste relativement le même donc du coup c'est pour ça que la plupart des gens qui sont aussi sur ces réseaux-là essayent aussi d'aller sur les réseaux des GAFAM pour essayer de draguer en fait pour essayer de ramener des gens en fait et donc du coup il y a tout ce travail qui est fait en disant mais non on n'abandonne pas les GAFAM on essaye de ramener des gens des GAFAM vers d'autres réseaux ça c'était un premier point après moi en effet moi ce que je trouve très intéressant chez les Gilets jaunes c'est qu'il y avait une revendication je dirais d'un combat politique qui trouvait son sens dans qui trouvait aussi son sens dans une localité et donc du coup moi j'ai de suite fait le lien entre l'importance du questionnement ou du réquestionnement que Bernard faisait de la notion de localité et puis la manière dont en effet le mouvement des Gilets jaunes pouvait s'approprier cette notion-là et donc je me suis dit ben voilà en fait finalement les Gilets jaunes ça peut être enfin c'était une des raisons qui m'a amené à penser que alors il y avait premièrement une revendication finalement de la localité de leur position et le positionnement et opinion politique et deuxièmement il y avait aussi un désir d'être non pas dans des positions qui seraient seulement territorialisées mais qui à un moment donné seraient amenées à se déterritorialiser à s'extraterritorialiser et finalement à constituer un archipel au sein même des territoires français et c'était très intéressant de voir que dans les manifestations Gilets jaunes françaises il y avait parfois des groupes de Gilets jaunes qui se présentaient comme appartenant à telle ou telle région ou à telle ou telle commune et donc du coup là je me suis dit voilà il y a vraiment une puissance politique qui est réelle et qui peut tout à fait arriver à en tout cas je ne sais pas si elle peut s'approprier des concepts mais en tout cas elle peut être sensible à certaines problématiques que nous développons ici encore une fois moi tout ce que j'essaye de faire c'est de voir comment est-ce qu'on peut donner une certaine réalité à des discussions que nous avons pu avoir avec Bernard Stiegler depuis des années et que nous avons ici au sein de Bifurk tu as dit plein de choses Victor donc je ne me souviens plus de tout ce que tu as dit tu as dit plein de choses effectivement moi je voulais juste rebondir sur bon évidemment juste sur deux petits points peut-être évidemment quand tu dis bien sûr il faut s'intéresser à ces pratiques-là et c'est pour ça que pour moi le travail que fait Igor il est complètement lié aux travaux qu'on a pu faire sur ces questions de disons oui de web herménotique ou tout simplement d'appropriation et de transformation des technologies numériques parce que parce qu'il y a en puissance plein de plein de plein de nouvelles de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies qui pourraient être qui pourraient être développées mais maintenant voilà maintenant tu vois tu as dit à un moment il y a des détournements possible de Twitter de Facebook ou je ne sais quoi en fait ce n'est pas des détournements c'est juste qu'il y a différents usages il y a différents usages tu vois mais en soi la technologie elle n'est pas détournée au sens où elle n'est pas je veux dire les principes technologiques ne sont pas retournés contre eux-mêmes ou il n'y a pas de transformation organologique de la technologie en elle-même c'est simplement que il y a ces technologies encore une fois sont des sont des pharmacas c'est-à-dire qu'ils peuvent être bon ce n'est pas exactement ce que veut dire le terme mais en tout cas disons que différents types d'usages peuvent émerger à partir d'un même dispositif technologique mais pour autant ça ne change pas la configuration du dispositif et la manière dont il fonctionne et les principes sur lesquels il fonctionne et je pense que c'est ça qui est très important dans ces je le dis aussi parce que je sais que tu travailles sur ces questions Victor quand on regarde ces dispositifs c'est d'avoir une perspective organologique au sens où comment est-ce qu'ils configurent un certain nombre de pratiques en fait qu'est-ce que par exemple et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit c'est tout à fait différent il y a non seulement les questions économiques et les modèles économiques mais il y a aussi la structure même des technologies et par exemple un réseau comme Discord ça n'a rien à voir avec un réseau comme Twitter ça ne fonctionne pas du tout selon les mêmes principes déjà c'est des communautés entre guillemets donc à la base des sortes de communautés de paires c'est un partage qui se fait de manière tout à fait différente et donc moi je pense que c'est vraiment ça qui est important c'est de après on en avait déjà discuté aussi avec Michel et Dan Rose à partir d'une autre discussion mais on essayait de comprendre que par exemple Netflix ce n'est pas forcément les mêmes logiques que Facebook ou que d'autres plateformes et tout ça en fait c'est très important d'avoir une vision précise des différentes technologies et de leurs enjeux organologiques en fait c'était la première chose et la deuxième chose que je voulais juste dire rapidement c'est voilà et c'est aussi pour Igor en fait c'est pour tous les deux un peu c'est la question que je me pose c'est la question de comment on passe en fait de l'information au savoir c'est-à-dire que si en fait la question que je me pour moi le projet de ces propositions sur le web herménotique elles sont intéressantes dans la mesure où en fait elles proposent des instruments des dispositifs disons qui permettent une forme de prise de recul de critique d'analyse après coup d'un certain nombre d'informations justement ou de contenu informationnel pour moi pour moi c'est ça l'enjeu un petit peu de cette idée de Bernard Stiegler je me trompe peut-être c'est mon interprétation mais c'est pour ça que je tiens un peu à cette comparaison entre l'écriture qui permet de spatialiser le discours et donc de revenir après coup de développer toutes sortes de pratiques de critiques de commentaires d'annotations etc et le numérique qui va permettre en fait de spatialiser l'audiovisuel en quelque sorte le flux de l'objet temporel pour revenir après coup le critiquer le démonter le remonter le résumer etc etc et j'ai l'impression que quand on passe à ce genre de pratique là et bien en fait on passe de l'information au savoir pourquoi parce qu'en fait une information ne peut devenir un savoir qu'à mesure qu'elle a été critiquée interprétée transformée par tel ou tel groupe et ma question du coup c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose aussi à chercher dans ces groupes enfin je sais que Igor a travaillé aussi avec des personnes qui ont des pratiques automédiatiques donc voilà simplement lancer cette piste aussi du savoir qui se construit après coup et des instruments technologiques qui permettent cette construction du savoir après coup voilà ce qui est intéressant c'est que comme je disais tout à l'heure il y a deux types d'automédias il y a je dirais le type plus anthropologique de l'automédias tu as un téléphone portable tu es dans une manifestation tu assistes à une violence policière tu captures avec la fonction vidéo de ton téléphone portable cette violence policière et tu la partages tu la diffuses sur les réseaux sociaux là ça c'est un geste automédiatique qui va engager un individu qui est aussi un utilisateur avec sa connexion à un réseau social et ce sont tous ces tous ces amis sur Facebook ou tous les gens qui peuvent être tagués d'une certaine manière qui vont recevoir l'information mais il y a aussi une autre catégorie en fait d'automédias que j'appelle en fait les entreprises collectives automédiatiques qui elles ont davantage hérité en fait je dirais des formes médias activistes parce qu'elles précisément se sont constituées en groupe je ne dirais pas en communauté exactement mais en groupe et ça c'est vraiment très intéressant et donc du coup on est dans des formats un petit peu hybrides où il y a à la fois un héritage des médias activistes des années 70-80 et en même temps une entrée dans le monde numérique et on est dans je dirais ce jeu un petit peu hybride où finalement on va avoir parfois c'est un petit peu moins de 10 personnes mais 7-8 personnes qui vont faire partie bénévolement et bien d'une chaîne YouTube comme ça peut être le Canard réfractaire c'est mille choses à te dire VQ le média des gilets jaunes Julien Rogue donc tout ça ce sont des automédias qui sont devenus connus au sein des luttes gilets jaunes parce qu'ils ont constitué autour d'eux un groupe je dirais de contributeurs non pas à la fabrique de l'information mais de contributeurs à leur projet automédiatique mais on s'aperçoit qu'il y a des processus en fait de vérification de l'information de sourçage qui s'établissent de manière assez naturelle pour essayer de gagner du temps pour essayer de se structurer donc ce qui m'intéresse c'est sur un plan plus anthropologique de voir que en fait de manière assez simple à un moment il y a quelques automédias qui partagent des convictions communes des opinions communes qui sont situées dans des mêmes localités et bien ils se regroupent et de ce regroupement naît finalement une fabrique contributive de l'information à savoir maintenant est-ce qu'elle devient un savoir et où est-ce qu'elle reste une information ça c'est une vraie question je pense qui est capitale mais je voulais juste insister sur ce fait que ce qui est intéressant dans je dirais le phénomène automédiatique c'est qu'il y a quelque chose comme un processus de transindividuation qui se construit voilà et c'est déjà je pense quelque chose d'extrêmement important après tout ce que tu dis sur la question de la réflexivité la question de l'interprétation la question de tout ça ça nécessite à mon avis des je dirais des recherches en philosophie une culture une culture de la fabrique du savoir que eux n'ont pas forcément parce que ce sont finalement des citoyens qui pour la plupart sont autodidactes qui sont la plupart qui sont très jeunes qui n'ont pas le bac même parfois je veux dire qu'ils peuvent avoir 30 ans mais sans avoir fait d'études supérieures mais ce qui est très intéressant c'est que même si ils ne vont pas je dirais faire passer l'information sous la moulinette d'une d'une critériologie du savoir néanmoins il y a un regroupement de type transindividuant qui qui s'opère et ça pour moi là nouveau ça me donne espoir pour moi c'est une perche pour me dire qu'est-ce que je peux faire avec ces gens-là qu'est-ce qu'on peut arriver quelles collaborations je pourrais essayer de tisser avec ces acteurs-là qui sont plus seulement finalement des acteurs individuels donc là on sort du schéma on va dire individualiste qui est promu par finalement les réseaux associaux numériques mais on entre dans quelque chose qui devient beaucoup plus social et ça je crois que c'est déjà vraiment intéressant oui complètement et d'ailleurs il faut c'est simplement c'est vrai que ces outils-là dont parlait Bernard Stiegler ils étaient aussi censés être développés dans le cadre des institutions scolaires éducatives etc de recherche notamment d'enseignement mais je crois que en tout cas l'enjeu ce serait aussi de faire collaborer et je crois que c'est aussi un peu ce que c'est de faire rigore avec ton projet en tout cas de faire collaborer ces initiatives automédiatiques avec des structures peut-être plus académiques pour voir un petit peu aussi les choses qui a croisé entre ces deux ces deux approches parce que voilà l'enjeu de toute façon c'est pas que chacun reste dans son coin parce que sinon de toute façon voilà donc mais oui oui mais c'est très intéressant en tout cas Michel est-ce que tu veux réagir ou on donne la parole à Mathieu ? En fait peut-être il y a Mathieu Nocci qui a levé la main donc Mathieu ? Oui je n'ai pas d'écran je n'ai pas de caméra c'est juste pour faire une petite remarque et aussi pour répondre à Victor enfin une certaine réponse à Victor sur les réseaux sociaux et l'activisme en fait c'est qu'il y a il y a pas mal de moi j'ai fait beaucoup de recherches et il y a pas mal d'exemples sur des recherches en système complexe ou sur les algorithmes qui montrent qu'il y a très peu d'interactions entre les différents groupes d'individus c'est-à-dire par exemple des groupes écolos et des groupes pro-Trump ou des surtout très extrêmes il y a très peu d'interactions et du coup pour moi sur la question de est-ce qu'il faut rester sur Twitter ou est-ce qu'il faut déserter Twitter ben en fait il n'y a pas vraiment de réponse pour moi parce que le fait de poster quelque chose de politique autre sur Twitter il ne va être vu que par des personnes de son cercle post ou des cercles qui sont d'accord en fait déjà avec ce post et c'est pareil sur Instagram moi et ça se voit ne serait-ce que sur mon propre compte je sais que si je poste quelque chose sur une vidéo qui m'a plu ou autre ben les seules personnes qui vont regarder ce post sont sûrement des personnes qui ont déjà vu cette vidéo et à aucun moment elle va être vue par quelqu'un d'autre parce que en fait ça ne l'intéresse pas et moi non plus ça ne m'intéresse pas de discuter sur un réseau social avec un pro-Trump ou autre parce que qui a déjà fait changer d'avis quelqu'un en discutant sur un réseau social très rarement ou quasiment jamais en fait on arrive à faire changer d'avis quelqu'un en lisant un post à aucun moment il va se dire oh mais en fait cette personne a raison parce que ce n'est pas vraiment du savoir ou autre qui est partagé c'est juste une information comme ça et voilà c'était une petite remarque oui mais c'est une remarque très très importante aussi parce que c'est une question dont je n'ai pas parlé mais à laquelle j'avais pensé dans ma présentation sur la question de la polarisation des opinions des bulles de filtres etc qui en fait est aussi le propre des réseaux sociaux actuels et le problème du coup c'est aussi pour remondir sur ce que disait Victor avant de te laisser réagir Victor c'est juste aussi que comment dire que des réseaux sociaux puissent servir à l'organisation de groupes en fait ça fait pas de doute mais le problème c'est que le problème c'est vraiment la polarisation de ces groupes qui ne parviennent plus à communiquer entre eux qui ne parviennent plus à débattre qui ne parviennent plus à débattre je dirais sur le plan symbolique en fait et du coup qui s'affrontent sur le plan physique entre guillemets quoi et ça je crois que c'est le gros problème c'est que si on constitue des groupes qui sont des sortes de bulles qui en plus si on en croit certaines études notamment celle de Geoff Schulenberger que j'ai cité tout à l'heure qu'en fait ces groupes se constituent en général plutôt dans une logique d'opposition à un ennemi extérieur qu'il s'agit de combattre et bien du coup en fait on en vient à former des sortes de groupes polarisés unifiés entre eux mais opposés les uns aux autres et qui vont chercher beaucoup plus à s'affronter à se détruire les uns les autres qu'en fait à passer cette conflictualité sur un plan symbolique en débattant en discutant et donc pour moi c'est ça la question aussi qui est derrière la question du web herménotique c'est de donner des dispositifs techniques qui permettent à la conflictualité de passer sur un plan symbolique et pas sur un plan pas sur le plan de la violence des affrontements et ça c'est pas une question d'intellectuel je veux dire pas seulement ça c'est une vraie question de dynamique sociale je veux dire donc voilà je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire effectivement c'est un peu tout le problème c'est un peu tout le problème et je suis d'accord avec ce que Laurent aussi vient de commenter c'est un peu ça aussi c'est une question de la polémique un peu mais en tout cas juste pour rebondir très vite à ce qu'a dit Mathieu et bien sûr j'étais tout à fait d'accord et en fait c'est tout le problème c'est les chambres à écho et chacun est dans son coin et c'est difficile de convaincre l'autre camp sur les réseaux sociaux mais du coup c'était juste pour parler très vite d'un projet qui est en cours à l'Institut des systèmes complexes qui s'appelle le Politoscope qui est fait en fait par David Chavalarias et Victor Chomel et qui en fait bon je vous l'envoie là sur sur le chat si ça vous intéresse mais en fait l'intérêt de cet outil c'est aussi un peu d'étudier et de cartographier comment se font ces interactions sur Twitter comment s'organisent les communautés climato-sceptiques ou au contraire les communautés qui essayent de sensibiliser aux questions écologiques et climatiques et bon à des fins aussi de mieux comprendre comment ces interactions ces stratégies se font pour peut-être encore mieux les démonter ces stratégies surtout des climato-sceptiques pour pouvoir en comprenant comment les climato-sceptiques s'organisent en ligne et il est très bien organisé le climato-sceptisme il n'est pas spontané il est vraiment très structuré dans son organisation sur Twitter en tout cas en comprenant comment leur mécanisme on peut peut-être enfin c'est un peu peut-être une des ambitions du projet si j'ai bien compris je ne comprends peut-être pas tout mais une ambition de ce projet c'est aussi de comprendre comment s'organisent ces communautés pour peut-être utiliser leurs techniques contre eux de cette manière par exemple un truc assez classique et d'ailleurs c'est dans le documentaire dont a parlé Michel au tout début il montre comment en fait les communautés climato-sceptiques sur Twitter dès qu'il y a un rapport important sur le climat qui est publié d'un coup ils vont diffuser plein d'informations c'est vraiment c'est au moment précis où il y a un rapport scientifique qui met à mal les thèses climato-sceptiques c'est là que la communauté climato-sceptique se déchaîne et ça c'est une technique du coup qui peut être identifiée connue et en comprenant cette stratégie peut-être il y a des manières de la contrecarrer de jouer contre elle d'utiliser cette arme mais à des fins plus positives je ne sais pas mais bon voilà c'était juste oui je pense que dans ce contexte il faut poser il faut s'interroger sur le sens de la délibération qu'est-ce que c'est la délibération dans le contexte digital parce qu'avec la polarisation cette délibération n'est pas possible si l'on en parle en termes herménétiques parce que l'herménétique d'abord c'est la transformation que je vis dans la conversation avec quelqu'un c'est-à-dire que je sors de la conversation autre que moi-même et c'est ça la délibération il y a plusieurs gens qui discutent qui produisent ce dissensus dont parlait Anne pour aboutir à un consensus donc il faut c'est dans ce sens je crois qu'il faut repenser les infrastructures numériques qui empêchent cette politique polarisation et qui empêchent justement ces tribus dont tu parles Victor qui empoisonnent le disons l'information qui est vraie ça c'est le grand enjeu mais si l'on parle en termes du web herménétique c'est de cette délibération-là que nous voulons parler et Igor tu voulais réagir ? non j'essaie de je relis un petit peu ce que j'avais les parties dont je ne vous ai pas parlé je ne sais pas moi j'essaie d'articuler la culture populaire et du prolétaire c'est pas facile le prolétaire au sens finalement que décrit Bernard c'est-à-dire pour moi je dirais que c'est un appauvrissement en fait des capacités noéthiques en tout cas le court-circuitage de certaines fonctions par le biais de l'automatisation et est-ce qu'il y a un recoupement est-ce qu'il y a une juxtaposition du populaire et du prolétaire je ne sais pas je pense qu'on peut qualifier en fait la lutte des gilets jaunes comme une lutte populaire est-ce qu'on peut la qualifier comme une lutte prolétaire c'est une question que je me pose en tout cas il me semble que l'importance de l'affect aujourd'hui qui est en effet déterminée par l'organologie numérique actuelle fait que ça peut générer des processus de prolétarisation au sens où ça court-circuit où ça met en suspens certaines fonctions réflexives ou critiques la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut les retrouver ces fonctions-là par quel biais par quel circuit justement de transinviduation on peut réactiver ces fonctions critiques ces fonctions délibératives comme tu viens de le dire Michel mais tout en entrant je dirais par un biais qui va être celui de l'affect et pour moi là il y a vraiment un enjeu de design pour moi la question organologique en fait du design c'est la question du circuit en fait c'est finalement on a différentes fonctions il faut qu'on puisse à un moment donné passer par toutes les fonctions mais il n'y a pas seulement un seul circuit qui peut être tracé et le rôle du designer c'est de voir comment il peut tracer des circuits nouveaux à partir des tendances qui se dessinent et qui se redessinent voilà et donc là il y a une prévalence très forte de l'affect à partir de l'organologie actuelle comment est-ce qu'on peut retrouver en fait ces fonctions délibératives ces fonctions herméneutiques ces fonctions critiques à partir de là et c'est pour ça que je pense aussi que et c'est tout le sens du colloque designing community que j'avais organisé il y a deux ans que je pense que Spinoza est un auteur qui est très important aujourd'hui parce que finalement il envisage en fait la question politique à partir de la question des affects c'est pour ça évidemment que je me retrouve aussi dans un auteur comme Frédéric Lordon mais le problème de Spinoza et je pense aussi un petit peu à Lordon il leur manque toute cette critique de l'organologie que eux n'ont pas du tout introduit mais je pense que et peut-être différemment là peut-être pour essayer d'apporter une nuance je n'ai pas lu l'article de Youk quand Youk dit il pense que la question du groupe est plus importante que celle de la communauté ce qui fait que la communauté existe c'est que elle est réunie par des affects communs et donc la question de l'affect est constitutive de la question de l'affect commun c'est Frédéric Lordon qui cite Spinoza qui dit je ne sais plus exactement ce qu'il dit mais la phrase dit finalement il n'y a pas de communauté sans affects commun et finalement la question de l'affect est très présente dans les communautés c'est ce qui fait aussi que Facebook et que le capitalisme numérique réemploient le mot de communauté à des fins qui sont moins politiques qu'économiques mais en tout cas moi je ne serais pas enfin a priori je ne serais pas pour jeter le mot communauté à la poubelle le mot communauté a une histoire politique extrêmement riche il n'y a qu'à lire je ne sais pas Franck Exposito Jean-Luc Nancy Jacques Rancière pour quelles raisons devrait-on le mettre de côté même Bernard Stigler les communautés d'annotateurs communautés d'annotateurs communautés de savoir bon après je oui je ne sais pas je crois qu'il y a une distinction chez Simondon entre communauté et société justement mais précisément je crois qu'il valorise ce terme de communauté si je ne me trompe pas si je me souviens bien mais peut-être que j'enverse enfin en tout cas en tout cas la question de la communauté là telle que tu l'as posée et des affects et de l'affect commun là dont parle Frédéric Lordon je pense aussi c'est quelque chose qui pourrait se traduire en termes de de rétention et de protention de rétention secondaire collective commune et de protention secondaire collective commune et comment à partir d'un certain nombre de rétention on génère un certain nombre de protention bon mais et je voulais juste réagir aussi sur la question sur l'outil que montrait Victor le politoscope pardon je reviens un tout petit peu en arrière mais c'était simplement pour dire que moi ce que je trouvais très intéressant aussi Victor dans cet outil c'était mais justement il y a deux choses en fait premièrement c'est la réflexivité qui rend possible tu vois et là c'est un exemple parfait de la manière dont le numérique peut rendre possible en fait rendre visible ce qui était invisible et permettre une forme de réflexivité et de savoir à partir de la circulation de l'information alors je suis d'accord là on ne parle plus de la manière dont les outils numériques permettent l'organisation de groupes politiques c'est autre chose mais c'est intéressant aussi comme question et donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est aussi que cet outil propose de mettre en fait dans les mains des citoyens des comment dire des possibilités d'analyse de données qui en fait qui traditionnellement appartiennent soit je ne sais pas moi au groupe de communication des partis politiques ou bien aux journalistes enfin je ne sais pas exactement mais en tout cas l'idée c'est aussi une forme de réappropriation citoyenne des outils numériques qui est auparavant préservée à des professionnels et qui là va pouvoir donner lieu à des pratiques comment dire un type d'accès différent et donc voilà donc ça c'est très intéressant et d'autres pour répondre à Igor qui a soulevé une question de design qui est très intéressante sur cette question de de ce que Simondon appelle plutôt l'affectivité et l'émotivité puisqu'en fait il y a un rapport transductif chez Simondon entre les affects et les émotions c'est à dire plutôt la dimension individuelle et la dimension collective qui sont toujours en interaction en boucle chez Simondon mais qui croisent une boucle entre action et perception donc en fait il y a une double boucle qui est très importante alors cette double boucle est très bien décrite dans l'individuation psychique et collective après la difficulté c'est de la traduire en termes de design informatique et le souci qu'a toujours eu Bernard dans tous les prototypes qu'on a pu produire à l'IRI c'était de faire en sorte que les outils soient réflexifs certes mais toujours ouverts vers une perspective collective et pas seulement réflexif pour l'individu lui-même et c'est ça qui est très compliqué à designer sur le plan informatique pourquoi ? parce que Victor l'a soulevé toute l'informatique est faite pour produire de la data et plutôt à partir d'URL qui sont nos URL personnelles et donc tout est construit tout est architecturé pour favoriser même dans les outils intellectuels même dans ce que Bernard appelait les technologies de l'esprit de favoriser plutôt des outils d'apprentissage qu'on les appelle d'apprentissage d'auto-évaluation d'auto-apprentissage etc. et c'est très difficile de concevoir des outils beaucoup plus orientés sur la production de savoir y compris dans les communautés que tu as très bien fréquentées et documentées analysées avec le colloque que tu avais fait ou finalement même dans Facebook on voyait bien les limites que ces communautés affrontaient puisque même un groupe Facebook c'est toujours une somme d'individus et pas encore ce que Bernard appelait véritablement un groupe au sens simondonien donc voilà c'est des questions très compliquées très difficiles sur lesquelles nous on a essuyé beaucoup d'échecs à l'Irie mais en même temps où on en a tiré toujours des leçons et surtout Bernard en a tiré beaucoup de leçons pour penser cette organologie en même temps Vincent pardon je ligne de temps c'est pas un échec pour moi ah oui tu as raison victoire le problème c'est simplement qu'il ne fonctionne pas malheureusement mais je veux dire l'outil en lui-même c'est un outil génial avec lequel on pourrait faire plein de choses et notamment en ce moment avec le téléenseignement moi je rêverais vraiment pour mes cours d'avoir un outil comme ligne de temps et sur ce que tu disais et précisément juste pour rebondir c'est pas que des questions technologiques c'est aussi des choix politiques c'est-à-dire que si les outils d'apprentissage numérique ils sont développés essentiellement dans l'auto-apprentissage l'apprentissage individuel etc c'est parce qu'en fait il y a une conception idéologique entre guillemets pas au mauvais sens du terme mais simplement une conception disons un certain nombre de présupposés théoriques qui considèrent l'apprentissage sur ce modèle-là prélié aux sciences cognitives excuse-moi tout à fait tout à fait et du coup ce que je veux dire c'est qu'en soi technologiquement c'était juste pour ajouter ça techniquement c'est pas si difficile à concevoir un outil contributif puisque précisément le numérique dans sa nature même porte en chère cette possibilité-là je veux dire la grande différence entre hypothésis par exemple et un livre c'est que le livre quand je la note il y a uniquement moi qui la note et personne ne peut la noter en même temps ou alors si on commence à la noter à deux ce que j'ai déjà fait ça devient vite un bazar pas possible donc en fait ce qu'un logiciel comme hypothésis rend possible c'est le partage des annotations et je veux dire ça c'est ce que le numérique rend possible Wikipédia par exemple Wikipédia est l'exemple même du fait que ces technologies rendent possible une encyclopédie où chaque article n'est pas assigné à un auteur ça n'aurait jamais été possible avec le papier donc ça je dirais c'est une tendance technique peut-être j'emploie un peu le terme un petit peu bon peut-être pas exactement de manière très précise mais je dirais que même c'est une tendance technique du numérique qui n'a pas été saisie en quelque sorte ou pas assez en tout cas et qui du coup s'est renversée en son contraire avec des plateformes ou des réseaux qui favorisent la constitution de foule mimétique pour reprendre le terme de bernard et non pas de groupe disons transindividuant même si évidemment il y a énormément de technologies qui permettent de faire énormément de choses extrêmement intéressantes moi je parle simplement des tendances dominantes et de ce que j'ai lu sur le fonctionnement des réseaux sociaux dominants mais on voit très bien même il est évident qu'une plateforme comme Discord qui a peut-être un modèle économique tout à fait contestable mais en tout cas fonctionne selon des principes tout à fait différents bref enfin bon et qui sont très critiquables aussi oui alors qui sont très critiquables aussi ça relève de ce que comment s'appelait Christophe Mazuti je crois appelait le techno-féodalisme c'est vraiment tu as crédit des rôles à qui peut parler et qui peut pas parler c'est tu as vraiment un chef qui donne la parole à qui veut c'est extrêmement hiérarchisé pour moi Discord n'est pas du tout une alternative aux réseaux sociaux non 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 je ne disais pas du tout que c'était une alternative mais simplement que c'était ça fonctionne différemment organologiquement c'est tout à fait différent ce n'est pas du tout une alternative et je pense qu'au niveau du modèle économique de toute façon je ne suis pas renseignée mais ça doit être tout aussi catastrophique mais dans le cas du logiciel libre et tout ça je suis sûre qu'il y a moi je connais mal ces domaines je sais qu'il y a des gens ici qui connaissent bien qui peuvent peut-être plus nous renseigner même si même si oui absolument en fait c'est pour ça j'allais te dire en fait nous parlons de savoir mais en fait il y a des questions de capacitation qui se posent c'est-à-dire quels sont les groupes où on apprend finalement et quand on voit le temps que passent par exemple les automédias qu'a présenté Igor aujourd'hui c'est incroyable le temps que consacrent ces gens-là à la diffusion et à ce travail avec les outils numériques comment faire pour que ce temps soit investi dans de la capacitation à des outils qui vont leur permettre non pas d'être finalement toujours un petit peu aliénés à la loi de l'audience à aller comme Igor l'a très bien décrit à aller draguer sur les autres réseaux ramener de l'audience ramener du monde comment réinvestir finalement tout ce temps sur des outils vraiment en production de savoir alors Framasoft le fait assez bien et il faut savoir que Pierre-Yves Gosset le fondateur de Framasoft c'est un ancien de l'éducation populaire c'est-à-dire que justement c'est ce que tu dis Anne c'est-à-dire qu'il y a une vraie conscience de de la alors lui il ne parle pas de capacitation mais il parle d'éducation populaire parce que c'est son référentiel mais c'est proche c'est proche de cette idée c'est pour ça que c'est intéressant les communautés Framasoft par exemple oui par exemple sur Mobilison c'est un outil que je trouve assez intéressant qui est une alternative à Facebook bon qui est effectivement qu'on peut critiquer plus pauvre moins sexy peut-être au niveau de l'interface etc. mais qui pose je trouve des questions intéressantes c'est-à-dire déjà tu ouvres un site Mobilison il te dit à quel endroit voulez-vous être hébergé avez-vous réfléchi à choisir un hébergeur proche de chez vous voilà ou avec qui vous êtes ami c'est des questions moi au départ je ne m'étais jamais posé je trouve que rien que non mais tu vois ce sont des petites questions comme ça qui font qui te font prendre conscience des enjeux alors qu'on a dit technologiques bien sûr mais aussi politiques dans des tout petits gestes et ça je trouve que ça pour moi c'est du design d'accompagnement au choix de technologie au développement de technologie qui sont qui sont extra c'est clair c'est clair que Framasoft là-dessus est exemplaire et notamment Laurent nous avait montré les deux outils que j'ai montrés il développe aussi des maintenant avec Peertube des possibilités d'annoter de chapitrer des vidéos donc même si ce n'est pas de l'annotation ou d'éditorialisation contributive c'est quand même pour moi extrêmement important parce que ça permet un retour réflexif justement critique et surtout une inscription des interprétations singulières dans les contenus eux-mêmes et voilà alors peut-être que Laurent veut nous en dire un mot parce qu'il connaît beaucoup mieux mais Vincent en tout cas il faut que tu regardes dans la discussion parce qu'il y a un mouvement politique qui est en train de se mettre en place pour la renaissance de lignes de temps non mais en fait on en a discuté avec Laurent suite à son poste sur Peertube c'est vrai je pense que s'il fallait redévelopper lignes de temps il faudrait le faire sur Peertube ça paraît évident aujourd'hui en tout cas sur le plan politique ça serait vraiment très intéressant de le faire après je lui ai répondu en privé sur les différences technologiques qui existent entre cet outil d'annotation dans Peertube et lignes de temps lignes de temps hérite de toute une conception documentaire que Bernard le savoir de Bernard était immense dans le champ des technologies documentaires de l'histoire des bibliothèques et tout ça et donc lignes de temps hérite d'un système d'adressage de tous les éléments de la vidéo c'est-à-dire que chaque segment a une URL ça c'est très difficile aujourd'hui à retrouver dans les c'est une forme de grammatisation très fine qui n'est pas aujourd'hui présente dans les outils d'annotation qui sont peut-être aussi peut-être designés pour être plus simple plus facile à utiliser etc. mais en fait conceptuellement et technologiquement ça ne permet pas de faire tout ce qu'on pouvait faire avec lignes de temps du fait de son architecture même mais bon ça serait possible donc moi je suis tout à fait pour en discuter et voir comment on pourrait peut-être pas refaire tout lignes de temps parce que c'était un énorme travail mais on pourrait essayer de faire un outil qui remplissent au moins les fonctions principales qui étaient celles les plus utilisées il faudrait en discuter avec Framassov de toute façon c'était ça moi aussi mon objectif enfin voilà je leur avais écrit et puis l'idée c'était aussi de pouvoir un jour engager une discussion tout à fait pour avec eux mais est-ce qu'ils sont pas est-ce qu'ils sont pas Framassov je pense qu'ils sont aussi attentifs justement au public qu'il peut y avoir dessus parce qu'autrement on fait ce qu'on appelle dans le domaine du design on fait une espèce de design fiction c'est-à-dire que c'est un design mais c'est un bel objet qui va être dans un musée mais son usage lui sera quasiment inexistant et donc du coup Framassov n'est pas aussi attentif à l'usage qui peut être fait en fait de leur prototype de l'usage collectif qui peut être fait de leur prototype c'est-à-dire que tu peux avoir un prototype absolument fantastique sur le plan de l'abstraction sur le plan des catégories qui sont implémentées dedans etc mais qui finalement ne sera quasiment jamais utilisé et donc du coup c'est une belle pièce de musée mais on l'observe de loin et donc ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a un véritable enjeu aussi à côté de la réalisation de prototypes on va dire idéales de voir quelle appropriation politique qui peut être faite de ces prototypes là ce qui est certain c'est qu'on peut produire des prototypes qui sont idéaux mais si on ne pense pas à leur ergonomie et leur usage et leur écho par rapport à des problématiques sociales qui ne sont pas du tout celles des concepteurs bref si on ne fait pas aussi finalement du design contributif parce que c'est ça aussi le design contributif c'est comment est-ce qu'on repense le processus de production avec les usagers mais selon des modalités peut-être qui sont plus sophistiquées que le design participatif si on ne fait pas du design contributif on va avoir des pièces qui vont être absolument superbes sur un plan conceptuel mais dont la vie sociale finalement dont l'usage c'est-à-dire la valeur de design en tant que telle sera quasiment nulle et ça c'est d'une triste c'est pas possible oui mais tu as complètement raison Igor là-dessus tu as complètement raison et tu l'as dit aussi déjà dans ta présentation c'est évident pour moi en tout cas c'est évident que si un projet comme ça bon là on parlait de ligne de temps mais peu importe c'est parce que ligne de temps quand moi je l'ai découvert c'était dans le cadre d'un projet d'annotation et d'interprétation du cours pharmacon de Bernard Stiebler donc en fait il y avait une communauté de participants qui le pratiquaient etc donc c'était vivant c'est ça que je veux dire et s'il s'agit de faire de produire des outils de ce type là de toute façon pour l'instant personne ne demande notre avis mais par contre l'idée c'est de les faire avec des gens qui les pratiquent et donc ce n'est pas les mêmes outils pour tout le monde par exemple le design contributif avec des mouvements politiques ce ne sera pas le même que celui avec je ne sais pas des enseignants dans le cadre d'un cours par exemple mais à chaque fois l'idée c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis en tout cas les publics doivent être associés à la conception et à la co-construction des outils et c'est ça qui est très important et je crois que c'était je crois que voilà c'était aussi à l'horizon des projets de recherche contributive que proposait Bernard Stidler aussi il y a un problème moi j'avais mis suite au colloque sur les gilets jaunes donc j'avais mis en contact Stéphane Croza donc de chez Framasoft avec je ne sais plus comment il s'appelle exactement j'ai oublié son nom le directeur de l'assemblée des assemblées numéro 5 des gilets jaunes c'était en novembre dernier parce qu'en fait on était en période de confinement et donc du coup ils ne pouvaient pas créer leur assemblée en présentiel et ce gars-là qui dirigeait l'assemblée des assemblées numéro 5 des gilets jaunes avait entendu parler de démocratie numérique populaire et m'avait dit est-ce qu'il y aurait moyen justement qu'on crée une plateforme numérique pour pouvoir opérer nos délibérations nos votes c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte que l'assemblée des assemblées numéro 5 des gilets jaunes puisse avoir lieu en temps de confinement c'est-à-dire finalement avec cette contrainte que nous ne pouvons pas nous réunir parce que le confinement l'interdit et en fait Stéphane était très stressé Stéphane Crozet il en avait parlé à Pierre-Yves aussi et puis ils étaient très intéressés puis l'enjeu politique ils intéressaient vraiment aussi le problème c'était les problèmes de temps en fait ça veut dire que l'assemblée des assemblées devait se tenir la demande avait été faite trois mois avant en fait la tenue de l'assemblée et donc du coup il leur avait dit c'est pas possible donc il les avait rebasculé sur Mobilizon et sur Mobilizon ils étaient face à quelque chose qu'ils avaient du mal vraiment à s'approprier voilà donc je pense que dans le design contributif il y a aussi tout un pan à essayer de rechercher c'est le pan des temporalités ça veut dire que les objectifs et les temporalités sociales ne sont pas les mêmes que ceux en fait des designers et il y a quelque chose comme ça à articuler en fait c'est comment est-ce qu'à un moment donné un projet on va dire de design idéal ou idéal plutôt va à un moment donné trouver sa valeur sociale en arrivant à répondre en fait à une demande sociale et là je pense qu'il y a une recherche à faire sur cette médiation pour faire en sorte qu'en fait plein d'idées qui ont été développées à l'IRI par Bernard et par d'autres et des collaborations puissent voir le jour moi je veux dire j'ai fait ce colloque là sur les gilets jaunes parce qu'en fait 60 000 articles avaient été produits par les gilets jaunes et quand on interrogeait dans le monde scientifique et quand on interrogeait les gilets jaunes en leur disant vous avez entendu parler de tel ou tel article la plupart disaient non absolument pas et je disais mais enfin je veux dire on est dans une situation sociale de fragmentation sociale absolument terrible alors qu'il y a des savoirs d'une qualité exceptionnelle qui sont produits et puis il y a des besoins sociaux et politiques qui sont extrêmement urgents extrêmement puissants et il n'y a personne qui fait une médiation entre les deux quel gâchis énorme voilà donc bon mais c'est pour ça que je pense que c'est vraiment de la recherche contributive que tu mets en oeuvre dans tout ça quand même voilà tu l'as dit un petit peu au début mais c'est un bel exemple aussi je crois là pour le coup alors est-ce qu'il y a encore des réactions bon je crois que non non il y a quelque chose que je pensais un petit peu une tension c'était juste quand tu parlais d'une Anne d'une la question du savoir une communauté de savoir là dans le cadre des problématiques en fait du projet automédiatique qui m'intéresse il s'agit de produire un savoir de l'actualité ce qui n'est pas exactement la même chose la différence avec Wikipédia c'est que Wikipédia peut être une encyclopédie qui se réactualise aussi donc qui a des capacités de réactualisation mais il s'agit quand même de produire un savoir universel tandis que une des idées en fait qui pourrait découler de ce projet là du projet dont je vous ai esquissé brièvement quelques principes même pas des principes mais en tout cas la dynamique initiale serait d'imaginer un Wikipédia de l'actualité comment est-ce que en fait les citoyens vont pouvoir participer à la fabrique de l'information actuelle est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un savoir de l'information un savoir de l'actualité politique je ne sais pas sans doute mais en tout cas quelque chose qui leur permet aussi de se constituer en tant que puissance politique et donc finalement qui doit aussi composer avec une actualité avec un accident etc et donc là on est face à un type de problématique qui ne relève pas seulement de l'universel mais qui relève aussi d'un certain rapport au temps qui n'est pas le même en fait je ne sais pas si intuitivement il y a quelque chose quand même qui se différencie ouais complètement mais c'est passionnant les questions que tu poses et aussi la question d'un Wikipédia de l'actualité c'est génial voilà il faut que tu parce que c'est c'est vraiment très intéressant justement moi je me demande souvent je me demande souvent quand je réfléchis à ces questions donc ce n'est pas très souvent non plus mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un Wikipédia pourquoi pas des Wikipédia en fait parce que je me dis que ce serait quand même très intéressant d'avoir des encyclopédies comme ça qui viennent justement de différentes communautés donc de différents points de vue et qui et qui et qui donc du coup certifie différents types de savoirs selon les communautés qui les produisent enfin voilà bon ça c'était une question parallèle mais en tout cas juste pour finir sur cette question que tu posais Igor toutes les questions que tu poses sur le temps elles sont fondamentales à la fois sur le décalage entre le temps du design ou le temps de la recherche et le temps de la mobilisation le temps des militants le temps de l'actualité politique le temps politique fondamentale voilà c'est ça et deuxièmement la question du temps du savoir et du temps de l'information ou du temps de l'actualité c'est sûr que c'est pas le même en particulier quand voilà quand les informations vont extrêmement vite en temps réel en direct etc et là dessus il y a c'est sûr qu'une réflexion importante à avoir et une idée l'idée d'un d'une espèce d'encyclopédie contributive de l'actualité qui en même temps fasse retour sur les actualités etc les critiques et tout ça ce serait extrêmement oui mais en plus je pense qu'il y aurait vraiment un enjeu très important parce que là par rapport à ce que je veux dire au dispositif qui était élaboré par Liri encore une fois l'enjeu c'est de constituer une encyclopédie en tout cas on constitue des savoirs universels là on essaye de constituer une information qui va être vraie à un moment donné en fait qui va être pertinente pour un certain nombre de personnes à une certaine échelle à une certaine échelle de localité à une certaine échelle de temps et il faudrait imaginer un processus de production contributif en fait de cette information ou de cette vérité qui n'aura pas la même échelle en fait que celles qui peuvent être qu'une échelle on va dire de type encyclopédiste ou encyclopédique mais qui va avoir en fait une pertinence à une échelle politique plus restreinte bien que l'enjeu quand même de la politique c'est plutôt en fait d'agrandir les échelles aujourd'hui plutôt que de les restreindre à des échelles de temps plus petites telles qu'elles le sont en fait aujourd'hui véritablement mais ce qui est intéressant quand même c'est qu'on s'aperçoit que Facebook ou les réseaux sociaux qui sont produits par la Ligue à Femmes lorsqu'ils ont un usage politique ils ont un usage politique qui trouve sa pertinence non pas dans des temporalités longues mais dans des temporalités courtes dans des temporalités de mobilisation dans des temporalités et donc du coup ça se suppose même pour la mobilisation de pouvoir produire des vérités qui ne vont pas être de la même nature ou de la même espèce ou de la même catégorie que des vérités de type philosophique mais dont on a aussi besoin pour l'action politique et ça comment est-ce qu'on pourrait penser en fait des processus contributifs certifiants etc. qui puissent répondre aux enjeux en fait je dirais du combat politique et voilà je crois que ça n'existe pas et lorsque ça existe en général ça sert le pire ça sert le pire parce que tout est court-circuité ça sert évidemment je veux dire toutes les théories des pires inimaginables les raccourcis intellectuels les plus abominables etc. qui sont faits en fait ça sert généralement les théories fascistes etc. tout ça et voilà donc la question que je pose c'est oui dans l'idéal en fait un savoir politique doit prendre son temps pour se constituer mais je pense que dans l'action politique il faudrait aussi en parallèle je dirais d'un rapport on va dire philosophique en fait à la politique essayer de constituer des dispositifs qui permettent aussi à des vérités politiques de pouvoir émerger et de trouver leur pertinence et leur valeur dans l'action politique ça ça n'existe pas aujourd'hui voilà et là je crois qu'il y a vraiment aussi un enjeu très fort à mon avis à essayer de répondre juste je fais juste une petite parenthèse pour Vincent parce que Vincent fait aussi partie du programme Nest donc moi c'est ce projet-là que j'essaierai de porter en fait quand je serai à Berkeley au sein de Nest mais avec derrière les Gilets jaunes avec qui je suis toujours en contact et d'ailleurs à ce propos je vous annonce qu'à partir du mois de mai prochain je vais co-animer avec deux automédias qui sont un qui devient connu qui s'appelle le canard réfractaire qui est un média populaire dans les codes d'armor qui a quand même réussi à regrouper une communauté de 60 000 abonnés c'est pas mal 60 000 abonnés et en fait on va animer une émission à partir du mois de mai qui va s'intituler Guerilla Média et qui aura pour enjeu de discuter de ces enjeux-là avec des journalistes en essayant de faire clairement la distinction entre l'information politique telle qu'elle est constituée par le journalisme et l'information politique telle qu'elle pourrait être idéalement pensée et constituée par les automédias et donc l'enjeu de cette émission ce sera de distinguer ou plutôt de discuter de ces différences de genre entre le journalisme politique et l'automédia politique voilà et on invitera aussi alors bon c'est une émission expérimentale ce qu'on va faire c'est très expérimental des gens qui sont je ne sais pas comment le dire parce que je n'ai pas de concept en fait pour le dire sans reprendre les concepts de l'ennemi mais des gens qui sont sensibles à des pensées de type complotiste ou conspirationniste pour voir aussi comment eux peuvent participer en fait à la discussion sur ces enjeux-là en fait voilà et ça je crois que c'est très important aussi et un des partis pris de l'émission c'est de dire qu'il y a une discrimination médiatique qui est faite aujourd'hui par le journalisme qui se constitue comme un bloc d'opposition finalement à la pensée dite conspirationniste et qui fait que toute pensée de ce type-là est complètement rejetée reléguée en fait par l'institution médiatique qu'elle soit de droite comme de gauche et une des forces des Gilets jaunes et on l'a très bien vu en fait au moment où le documentaire Hold Up est sorti était de dire nous nous considérons dans notre grande majorité nous n'adhérons pas aux thèses qui sont mises en avant ou qui sont expliquées par le film Hold Up mais nous ne voulons pas en fait condamner brutalement le film Hold Up son initiative comme l'a fait le journalisme dans sa grande majorité nous pensons que le fait que certains individus tombent dans des croyances dites complotistes ou conspirationnistes est aussi l'effet d'un certain désarroi d'une certaine détresse sociale d'une certaine organologie aussi on pourrait dire en tout cas moi je le dis et que donc nous devons aussi faire un travail critique sur la manière dont les individus sont conduits à croire à telle ou telle chose et ça c'est la sagesse qu'ont eu beaucoup d'automédias la bienveillance et l'empathie qu'ont eu beaucoup d'automédias par rapport au journalisme donc l'émission Guerrier Média elle sera aussi fondée pour essayer de discuter justement de la manière dont les automédias approchent le problème conspirationniste différemment de la manière dont les journalistes l'approchent dans leur grande majorité et ce sera finalement une base de savoir une base de données qui servira je l'espère ensuite à des théorisations plus complexes lorsque je serai à Berkeley Igor il s'appelle comment Tato Madia dans la Côte d'Armor avec qui tu travailles ? il s'appelle le canard réfractaire eux en fait ils sont sur un processus de transindividuation ils sont une équipe c'est super intéressant ce qu'ils font il faut aller voir leur Discord parce que là ils font un boulot mais hallucinant sur Discord et Johan Pavec qui dirige ça il a 26 ans seulement il est impressionnant ce gars-là il travaille d'arrache-pied il a un financement contributif grâce à des cagnottes qui lui sont versées sur internet genre litchi ou des choses comme ça mais il arrive à survivre et donc voilà moi je fais cette émission avec lui et je vais t'envoyer le lien le canard réfractaire je vais vous envoyer ce qu'il fait et envoie-nous le lien si c'est public pour ton émission aussi dans la discussion alors l'émission elle est encore en cours de réalisation mais dès que ce sera prêt je vous enverrai tout ça Bertrand on voulait dire quelque chose je crois oui c'est super court désolé pour mon intrusion avant de la socialisation numérique parfois c'est un peu compliqué je voulais juste dire que sur Wikipédia en fait le site même Wikipédia je voulais rappeler que c'est c'est un certain type de Viki et que derrière ça en fait il y a une technologie collaborative qui s'appelle justement Viki et qui est accessible en open source ce qui fait qu'en fait il y a énormément de Viki différents qui existent sur plein de choses Wikipédia parce qu'il a un savoir encyclopédique en ce sens qui s'adresse au savoir même entre guillemets mais il y a des Viki sur je ne sais pas moi ce qu'on appelle par exemple la lore c'est-à-dire toute la mythologie associée à certains jeux vidéo il y a des trucs qui sont on peut passer sa vie à Navi là-dedans et des Viki en fait il y en a toute une série c'est ça que je voulais rappeler oui j'allais dire la même chose que Bertrand sauf qu'il faut être attentif au fait que Wikipédia est menacée c'est-à-dire qu'il y a une tendance qui est forte et qui a été analysée à plusieurs reprises dans plusieurs articles c'est que Wikipédia est en train de s'automatiser il y a de plus en plus de cure-bots dans Wikipédia et parce que justement ça a devenu tellement gros que c'est de plus en plus géré par des machines et donc alors c'est en même temps c'est super intéressant parce que c'est c'est une forme de collaboration homme-machine mais Wikipédia est quand même assez largement menacée de cette automatisation au sens où les gens ont tendance à dire ça marche tout seul et donc il y a moins d'investissement donc voilà je pense que là c'est aussi une autre question oui pardon non non fini non je dis que il y a un problème d'entropie et comment recréer de la négantropie dans Wikipédia ça va devenir peut-être de plus en plus compliqué mais c'est encore tout à fait possible oui et aussi je voulais dire mais oui merci beaucoup Bertrand pour la précision c'est vrai qu'il y a plein de wikis qui d'une certaine manière constituent des sortes de petites communautés de savoirs enfin je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça bon en tout cas de communautés documentaires bref sur toutes sortes de sujets et ce que je voulais simplement dire par rapport à Wikipédia pour rebondir sur la remarque de Vincent c'est que il y a aussi le problème de la génération automatique de textes qui en fait va se poser bientôt dans les années à venir c'est à dire que des textes qui sont générés automatiquement ou bien qui sont comment dire rédigés collectivement ou individuellement vont devenir complètement indissociables en fait et ça j'ai lu récemment un article sur Wikipédia qui montrait que ça mettait en cause même le modèle même de Wikipédia par ailleurs il y a aussi le problème de la désinformation par rapport à Wikipédia au sens où j'ai lu aussi un article malheureusement je ne me souviens plus exactement où est-ce que j'ai lu ça faudrait que je retrouve mais en tout cas sur le fait que c'était de plus en plus fatigant en fait pour les contributeurs de devoir aller corriger en permanence toutes sortes de contenus faux disséminés dans Wikipédia et que bref que ce projet est en péril aujourd'hui et c'est évident puisque précisément c'est le modèle inverse de tout ce qu'on a décrit aujourd'hui à travers la désinformation la post-vérité et ces questions-là donc c'est extrêmement malheureux et extrêmement triste mais voilà enfin bon il faut il faut je crois que tout le monde va devoir y aller voilà merci encore une fois merci à vous deux de m'avoir invité merci Igor c'était passionnant on en rediscutera de toute façon tu nous tiendras au courant aussi de cette émission absolument et puis et puis bon ben voilà Laurent aussi au plaisir d'en rediscuter notamment avec peut-être des personnes de Framasoft plus précisément mais oui oui continuons cette conversation merci merci à tous beaucoup à tous bonsoir bonsoir au revoir au revoir